Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembé du 3xw.jctume.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV et aujourd'hui comme tous les samedis, on fait notre crypto-rapport donc ici c'est une émission qui est 100% consacrée à tout ce qui est news mais news concernant le Bitcoin, le Blockchain et on fait réellement un tour global donc on regardera réellement ce qui se passe sur chacun des continents dans les places boursières, donc les pays avec les places boursières les plus importantes et on regarde aussi ce qui se passe au niveau des institutions et ici surtout au niveau des crypto-investisseurs et personnalités très 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 connues et très fortunées qui s'intéressent au monde des cryptos et leurs commentaires que ce soit positifs ou négatifs donc là voilà, on y va, on va y aller, on va commencer tout de suite donc bien évidemment toutes ces news et tous les articles ici que je partage avec vous vous les aurez en description de vidéo comme ça vous vous pourrez faire vos analyses et vos investigations et aller plus en profondeur là-dedans donc bien évidemment aussi un grand merci à toute mon équipe d'analystes ceux qui analysent tous les jours avec moi et qui partagent des news et eux aussi et encore bien évidemment d'autres clients aussi qui partagent des news ici pour toute la communauté, donc un grand merci à tous et un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal YouTube ici donc là vous le savez déjà, donc tout ça vous allez pouvoir le retrouver en description de vidéo et bien évidemment aussi vous allez pouvoir me retrouver moi directement au 3xw.isitium.com pour tout ce qui est service de consulting et de recherche et ainsi de suite donc là vous allez avoir tous ces liens ici en description de vidéo donc là regardez-les, prenez votre temps et revenez vers moi et on verra ce qu'on peut faire ensemble, ok ? donc voilà, et ici c'est très important, très 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 important ce qu'on va faire aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'on est à une époque très spéciale au niveau du Bitcoin il y a des cryptos surtout mais principalement Bitcoin, c'est notre indicateur quand même et qu'est-ce qu'il y a ? quand je dis indicateur comprenez que c'est la crypto qui est la plus importante donc il y a le plus de dominance donc pour chaque dollar qui rentre on a plus ou moins 45 cents qui vont dans le Bitcoin donc toute sa dominance de 45% plus ou moins et donc c'est un peu comme notre indicateur c'est grâce à lui qu'on peut mesurer et prendre la température de tout l'écosystème crypto donc voilà pourquoi il est très 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 important donc là si on se réfère au Bitcoin, on voit qu'on est à une période qui est clé on s'attendait à avoir une forte hausse déjà depuis l'événement au consensus donc rappelez-vous au niveau du mois de mai et on n'a pas vu cela donc on est toujours resté dans notre fond de tasse on ne sait même pas si on est toujours dans ce fond de tasse donc là je parle un peu de ce qui est un peu technique donc ça on le voit tous les dimanches mais maintenant vous voyez qu'il y a pas mal d'événements qui sont survenus à travers lequel, enfin qui ont causé de l'euphorie donc je disais non, beaucoup de personnes c'est oui, non, maintenant ça y est on est reparti, on va remonter, tout ce qu'on a investi ça va s'apprécier maintenant et ainsi de suite et au niveau de tous les médias que l'on a eu ici dernièrement on a eu pas mal de news, surtout cette semaine-ci donc j'ai eu beaucoup de news, beaucoup de personnes m'ont bombardé avec des news dans le bon sens du terme pour me dire tiens regarde Serge, il y a ça qui se passe avec les ETF il y a ça qui se passe, un tel a dit ça, il a dit ça, il a dit ça et là vous voyez que je reviens toujours à une question fondamentale vous voyez que ce n'est pas assez ce que l'on voit surtout de ce qu'on voit au niveau des médias et ainsi de suite et donc maintenant vous voyez que moi j'aime bien pouvoir creuser pas seulement voir une news qui est ici qui me dit tiens le bitcoin va aller à 100 000 ça y est maintenant c'est le moment d'acheter, j'y vais non, il y a beaucoup plus de choses que ça qu'il faut comprendre et ça c'est ce qui, comment dirais-je c'est ce qui fait défaut à la plupart des non-initiés et à la plupart des novices donc tous ceux qui s'y intéressent et ceux qui n'ont pas encore assez d'expérience pourquoi de tomber dans ce genre de piège et on a vu cela arriver pas mal de fois vous voyez que nous on est toujours, même pas nous enfin moi et ceux qui investissons pas qu'on est toujours sur la défensive mais on a toujours une chose en tête avant de penser bénéfice, gain, on pense sur risque on rentre dans une industrie, dans un secteur ou dans un actif, pourquoi ? parce qu'on sait qu'il y a une forte tendance on sait que ça peut s'apprécier à la hausse comme à la baisse, rappelez-vous qu'on prend des shorts sinon qu'on peut être baissier mais bon ça ce ne sont pas des tendances qui sont très 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 soutenues qui ne sont pas très longues on a une fenêtre de temps pour être short et après on repart, donc là il faut comprendre les cycles mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça on détermine les tendances et sur base d'une tendance on utilise des véhicules d'investissement qui vont pouvoir grimper cette tendance donc imaginez-vous une montagne il faut pouvoir la grimper il faut un véhicule d'investissement qui est capable de grimper cette montagne donc il y aura assez de fuel et assez de puissance pour pouvoir monter donc là pensez à cela comme ceci donc on va dessiner ça ici pensez que ça c'est un actif là c'est une tendance donc la tendance est haussière maintenant moi il me faut un véhicule d'investissement qui va pouvoir maintenir cette tendance donc qui va pouvoir faire ce parcours et monter maintenant peu importe mon véhicule ici ça peut être le BTC ça peut être l'action d'Apple ça peut être du Gold ça peut être du Crude Light donc du WTI Pétrole enfin ce que vous voulez vous voyez un actif qui va me permettre d'aller dans la direction de la tendance mais c'est une tendance que j'ai délimitée enfin que j'ai analysée sur base d'analyse globale Macron enfin ce que vous voulez vous voyez après c'est à moi de choisir comment dirais-je le véhicule d'investissement donc il faut qu'il y ait assez de fuel pour pouvoir monter maintenant je reviens pratiquement ici à ce qu'on a vu au niveau du Bitcoin on a vu la petite news qu'il y a eu enfin là ou les petites news qu'il y a eu durant cette semaine et maintenant la question est est-ce que cette news était réellement baqué par du fuel vu que ce sont des news qui avaient un caractère haussier mais maintenant est-ce que ce caractère haussier était réellement baqué par du fuel pensez à une fusée si une fusée doit décoller il faut qu'il y ait beaucoup de combustible qui doit être brûlé donc là maintenant si ça c'est notre fusée BTC et qu'on a une news avec la news on a juste fait pic pic voilà tout ce qu'on a fait non refaire et décoller et sortir de l'atmosphère et réellement aller toucher la Lune Mars, Jupiter tout ce que vous voulez vous voyez que la news qu'on a eue c'était juste ça vous voyez que c'est pas assez donc lorsqu'il y a des news vous devez pouvoir regarder et évaluer bah tiens cette news elle est sur base de quoi est-ce qu'on a réellement du fuel qui accompagne cela est-ce que réellement si on a grimpé une montagne grimper l'Everest ainsi de suite est-ce qu'on a réellement est-ce qu'on est équipé et c'est quoi qui équipe c'est quoi le fuel de cette news ce sont les fondamentaux les fondamentaux c'est la raison pour laquelle un actif bouge pour laquelle il y a de l'offre et de la demande donc maintenant on doit regarder est-ce que juste une news va faire que maintenant il faut regarder où se trouve-t-on dans le cycle dans le cycle crypto si je dois réellement définir où on se trouve si ça on va dire c'était des cryptos c'était quelque chose comme ceci donc là on va prendre le bitcoin c'était là donc ça c'est on va dire 2018 et ça c'est ce qu'on a vu on va dire en pardon 2017 ici et on est ici quelque part donc vous voyez qu'on peut toujours continuer à descendre bien plus bas et ensuite on s'attend à pouvoir remonter ou bien à partir d'ici qu'on puisse remonter vous voyez ça ici on s'attendait à remonter quand lorsqu'il y avait l'événement consensus donc ça c'était au mois de mai on s'attendait réellement à faire demi-tour ici et continuer à remonter mais ça c'est pas arrivé et probablement on est en train un dossier à ce niveau là vous voyez donc là on s'attend réellement à faire un grand patron tasse faire ceci faire cela et ensuite continuons dans une tendance réellement haussière vous voyez qu'on a ça on est une montagne à escalader mais maintenant est-ce qu'on a du fuel vous voyez qu'arrivé ici bon on a perdu et on est redescendu plus bas donc maintenant on doit remonter revenir là où on s'était stoppé et après pouvoir dépasser ce niveau là maintenant dans notre parcours on a des news qui pour le moment surviennent ici ou là enfin peu importe maintenant est-ce que ces news elles ont assez de fuel pour nous permettre déjà de remonter le coeur des 20 000 et après les dépasser vous voyez et après ne pas tomber réellement là-dedans bien évidemment rappelez-vous aussi lorsque je vous parle d'analyse de news il faut analyser les concepts et pas uniquement voir ce qui s'est passé dans tel ou tel média non il faut avoir la personne qu'est-ce qu'elle a dit principalement la grosse news c'est ce que j'ai vu partout c'était BlackRock Larry Fink CEO de BlackRock ce que je dis aussi à pas mal de clients avec lesquels j'ai eu des consultations cette semaine et ceux avec qui j'étais en interaction cette semaine c'est de dire il ne faut pas oublier que cette personne lorsque Jimmy Limond a fait son fameux commentaire l'un de ses deux fameux commentaire donc c'était à deux volets le deuxième volet de ce commentaire c'était à Washington lors du IIF et la personne qui était assise à côté de lui c'était Larry Fink ils étaient en train d'en parler tous les deux et donc là commentaire négatif et bien évidemment j'ai vu ce qu'il a dit et comment dirais-je encore une fois je vais tenter de garder mon calme pourquoi ? parce que je n'aime pas voir ce genre de manipulation au niveau des médias et sortir les choses hors du contexte donc ici bien évidemment comme vous le savez bien ici j'ai toute l'interview donc je vais vous la partager vous allez pouvoir la regarder et ensuite regarder si réellement ce qu'il a dit réellement c'était assez pour pouvoir voir cette montée donc faire décoller notre fusée ok donc tout simplement c'est ça donc là maintenant on y va et ici on a quoi ? on commence par un article qui nous parle de quoi ? des réelles raisons pour lesquelles le Bitcoin est en train d'exploser donc là quand j'ai vu ça j'ai dit ok ben là je vais venir je vais lire on va voir et on nous donne les premières raisons numéro 1 bonne news pour l'industrie numéro 1 qu'est-ce qu'on a eu ? on a eu Coinbase donc là on va voir les news en relation avec Coinbase Robinhood on va voir ce qu'est en relation avec Robinhood Bitpay qui a eu sa licence donc là on avait déjà couvert ça ils ont une licence maintenant donc à partir de New York donc ils peuvent commencer à offrir certains services et maintenant on a quoi ? l'un des plus grands large donc les plus grands asset managers au monde BlackRock viennent d'exprimer leur intérêt pour les futurs Bitcoin donc là je me suis dit déjà là déjà ça commençait à me donner mal à la tête je me suis dit ok 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 donc on a rappelez-vous la personne qui était à la tête c'est la Reflink il y a eu une interview qui était considérée à Bloomberg durant une demi-heure il n'a parlé même pas qu'une minute trente au sujet des cryptos on va écouter ça ici comme ça on va entendre ces mots donc la section où il a parlé des cryptos je sais exactement ça à quelle minute on va l'écouter et on va voir et voilà et donc à aucun moment je n'ai entendu citer le mot Bitcoin futur donc déjà là j'ai déjà un problème par rapport à ça et ensuite bien évidemment Coinbase maintenant qui a un statut de broker dealer et pas mal de choses qui se sont passées donc vous voyez ici numéro 1 ce ne sont que des news au niveau de l'industrie pour dire bah tiens tel truc a été fait lui il a oui lui il a un permis lui il a ci il peut faire ci il peut faire ça lui il a exprimé son intérêt pour mais il y a ici à aucun moment j'ai vu une chose qui est créée rappelez-vous qu'une chose qui est créée c'est quoi si ça c'est tout ce qui est crypto vous voyez et que ça on va dire c'est on va dire asset classique donc c'est quoi ici comparez ça à Apple tout ce que vous voulez et ici on va dire qu'on a 100 trilliards de dollars et ici on est quoi on a combien de market cap maintenant on est en dessous on va dire on flirte avec les 300 milliards de dollars donc ça c'est crypto toutes les news que j'ai vu ici à aucun moment j'ai entendu parler de dollars d'euros ou de quoi que ce soit de manière concrète qui vont faire quoi qui vont venir rentrer ici et qui vont gonfler ce marché ça ce ne sont que des news ce ne sont que des faits ce ne sont on a approuvé ta licence sur un papier avec ta photo ou quoi que ce soit on a mis un cachet dessus allez maintenant c'est bon tu peux bouger c'est tout on n'a rien vu au niveau capital qui est rentré dedans maintenant il faut se poser la question pourquoi est-ce que je vais passer de ce type d'actif à celui-ci alors que celui-ci est encore gruyère c'est-à-dire gruyère il y a encore des trous gruyère ça ça peut être quoi ça peut être la sécurité ça peut être la sécurité des wallets ça peut être du hack ça peut être ci ça peut être ça ça peut être des problèmes de mise à l'échelle et ainsi de suite donc on n'a aucune raison fondamentale rappelez-vous le fuel nécessaire pour monter et ce fuel c'est quoi c'est le capital qui devrait rentrer dedans on n'a que des bonnes promesses que des bonnes choses et des statuts qui ont été revus et qui ont été approuvés ou désapprouvés ou quoi que ce soit donc voilà donc pour moi voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 faits c'est pas assez ouais donc là il faut faire ultra ultra attention et surtout le gros il y a sûr il manque aussi ETF qui pourrait être approuvé mais selon certaines choses mais encore là on va voir on va continuer à étudier ça et vous allez voir exactement c'est quoi et maintenant on parle en gros de l'explosion du bitcoin ah oui il y avait encore quoi les short squeeze donc là on va laisser un expert parler exactement de ce que sont les short squeeze et ainsi de suite et encore pas mal de choses donc les short squeeze c'est quoi tous ceux qui sont short rachètent leur position tout simplement c'est ça c'est recouvrir leur position mais ils le font en masse alors que certains voulaient rester dedans mais bon là c'est très 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 long à expliquer mais on va dire c'est juste les short sellers qui sont sortis de leur position là on verra ça plutôt demain lorsqu'on va s'intéresser à tout ce qui est analyse technique vu qu'on le fait souvent et je vous en avais souvent parlé de ce qui était short qui sortait de leur position avant de remettre une autre couche donc là maintenant on a atteint un certain niveau qu'on avait déjà atteint et ici on recouvre donc on rachète nos positions et là on comment dirais-je bon on est là on attend vous voyez qu'on a juste arrêté l'hémorragie lorsqu'on est en train de suivre ça au niveau hebdo et journalier vous voyez bien qu'on est dans un range de trading donc un range de trade c'est qu'on a un niveau de support et un niveau de résistance et on est juste en train de jouer au ping pong entre ces deux niveaux donc pour le moment on ne va nulle part on attend que l'on brise principalement ici avec ces news on parle d'une rupture de la résistance donc de ce qui est haussier mais réellement la question qu'on vient de se poser d'où vient le fuel est-ce qu'on a assez de fuel pour se maintenir déjà au-dessus de ce niveau de résistance et de continuer notre parcours rappelez-vous continuer à monter la montagne et notre fusée à nous qu'elle décolle qu'elle atteint de l'atmosphère stratosphère et ainsi de suite après qu'elle sort dans l'espace pour le moment on n'a rien vu on a juste vu un petit aller-retour quelque chose de très maigre très 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 maigre donc là il faut faire super super attention sur ce qui est les médias vous voyez que j'insiste beaucoup dessus pourquoi ? parce que ça ça joue beaucoup avec les émotions de pas mal de personnes donc vous devez apprendre à être comme Terminator sans émotions et c'est quoi ce côté sans émotions c'est ce qui vous permet enfin même pas comment est-ce que vous arrivez à cela lorsque vous savez déterminer lorsque vous connaissez réellement les fonds d'un moteur d'un actif c'est bien que cet actif ne peut pas bouger tant qu'il y a ça rappelez-vous j'en parle souvent au courant de la semaine je dis pourquoi est-ce que lorsque vous allez acheter un véhicule vous voulez un véhicule qui est en état comment dirais-je état de fonctionnement qui a les quatre roues un volant un levier de vitesse peu importe si c'est une automatique ou quoi qui est des pédales et que le moteur et tout est en place oui c'est ça vous n'avez pas acheté un véhicule dans lequel il n'y a pas de moteur je dis bien ici pour l'utiliser pour rouler pas pour les pièces donc là pour rouler avec donc sur une utilité au quotidien pour vous déplacer d'un point A à un point B vous n'avez pas acheté un véhicule juste avec trois roues ou avec deux roues ou sans volant ou quoi que ce soit non donc oui ici c'est pareil pensez à exactement mettez-vous à la place d'un investisseur qui a beaucoup d'argent et l'argent dont on a besoin pour décoller tout n'est pas encore carré complet je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'argent qui rentre mais il faut savoir l'argent qui est en train de rentrer dans l'écosystème crypto il va où et il sert à quoi exactement ça c'est une autre problématique c'est une autre question avec qui engendre une autre réponse et encore un autre débat ici et là on n'est pas là pour ça donc ici c'est analyser réellement ce que vous avez sous la main ok donc maintenant continuons et ici qu'est-ce qu'on a on parle de Tom Lee et Tom Lee vous voyez que c'est un personnage qui intervient souvent et on a vu un certain breakout d'un certain niveau rappelez-vous on était en dessous des 6000 maintenant on a vu les cryptos revenir au-dessus des 7000 et maintenant on y va donc on est sorti d'un petit range qui était entre les 6000 et les 7000 partie supérieure de ce range maintenant on passe à l'étape suivante entre 7000 et 8000 donc qu'est-ce qu'on peut dire ici on peut dire qu'on a certaines ranges de fluctuations qui sont comprises entre quoi entre les 6000 et 7000 7000 et 8000 donc ça nous fait quoi ça nous fait 1000 dollars et bien évidemment on a encore d'autres entités comme vous voyez ici à l'écran Mastercard qui rentre donc là on va voir les patents que Mastercard a déposé un peu plus tard plus loin dans comment dirais-je plus loin dans l'émission mais ici voilà on parle de ce break mais le breakout c'est quoi c'est sortir d'un range donc d'un mouvement horizontal on passe cette résistance et maintenant on passe à l'étage suivant donc imaginez imaginez-vous ça comme des étages on était au rez-de-chaussée on a fini de travailler au rez-de-chaussée maintenant on s'occupe du premier étage on a fini le premier étage on passe au deuxième et au troisième donc là ce sont des paliers que l'on doit passer vous voyez mais là on a passé un palier faiblement donc on avait juste assez d'énergie pour prendre nous et notre matériel du rez-de-chaussée le passer au premier étage et on s'arrête ici vous voyez et tout simplement là c'est ce qu'on est en train de voir ici donc ça c'est par rapport à Simple Code vous voyez que le journaliste ici prend beaucoup de temps à parler et lui il intervient un peu plus loin mais bon en gros quand on comprend et quand on parle de breakouts réellement c'est ça ok et bien évidemment on voit ici il y a un mot clé la sécurité vous voyez que les cryptos sont encore gruyères les wallets tous les hacks que l'on voit c'est du gruyère donc on rentre on sort comme on veut donc il n'y a pas un capital en masse qui va rentrer dans l'écosystème crypto tant qu'il n'y a pas cette sécurité donc c'est ce que je vous disais dès le début il y a du capital qui rentre mais c'est plutôt vers des startups qui viennent elles offrir une technologie et elles venir avec quoi un projet de sécurité pour les wallets pour les exchanges et ainsi de suite donc c'est plutôt là-dedans que l'argent et non réellement dans directement dans ces types de crypto actifs donc il faut bien 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 évaluer cela il faut savoir où est l'argent en ce moment et ce qu'on a vu cette semaine-ci c'est trop maigre en tout cas cette hausse elle ne me fait aucun effet pour moi tout ce que j'ai vu au niveau des news je vous dis clairement je les ai pratiquement ignorés pourquoi ? eux ils sont là au quotidien il faut qu'ils aient quelque chose à dire et bien sûr tous les médias outlets que l'on voit aussi il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'on vienne dessus et qu'on regarde ce qui se passe alors maintenant on voit que sur base de ça il y a pas mal de choses qui viennent ça engendrerait pas mal de choses maintenant on est en train de parler de est-ce que le bitcoin va monter comme une fusée la petite fusée c'est le mieux que celle que j'ai dessinée comme le gold l'a fait en 2013 pour ça il faut étudier le marché l'historique des marchés et d'autres classes d'actifs conventionnels classiques du type le gold et voir exactement ce que ça va faire ici il y a une comparaison clé qui est faite entre les deux parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un stock de valeur et comprendre l'or l'or a trois fonctions principalement l'or a une fonction une utilité industrielle une utilité monétaire et une utilité dans le type industriel on peut donner encore une autre subdivision c'est au niveau des joailliers donc les bijoux en or et après on a le côté monétaire et monétaire à quoi il sert ? baquer des portefeuilles couvrir des portefeuilles et ce côté stock de valeur donc là il faut savoir définir ce que c'est qu'un stock de valeur et pourquoi le gold et exactement qu'est-ce qui s'est passé en 2013 avec le gold maintenant pourquoi les similitudes avec le bitcoin on n'a pas parlé des cryptos ici on a parlé du bitcoin rappelez-vous que lorsqu'on parle des cryptos on parle de la bulle des cryptos et celle on va dire du nasdaq des bulbes de tulipes ce que vous voulez mais ici on a bien pris le bitcoin et le gold donc deux stocks de valeur ici qui pourraient comment dirais-je pourquoi est-ce qu'on pourrait voir un boom et maintenant le boom dû à quoi ici aux ETF vu qu'en 2013 il y a eu des ETF qui ont été lancés sur le gold donc des dérivés ici sur le gold donc un ETF on peut prendre ça comme un dérivé et d'un autre côté maintenant on est en train d'en avoir encore d'autres plus grands donc qui pourraient être listés rappelez-vous ça fait déjà un bout de temps qu'on a parlé qu'ils allaient avoir des produits dérivés mais toute classe d'ETF qui allaient venir et pour le moment on n'en a qu'un enfin on n'en a pas qu'un il y en a pas mal à travers le monde mais le plus connu quand on parle de Wall Street c'est le grayscale avec l'ETF qu'ils ont mais il n'est pas complet au niveau de tout ce qu'on peut avoir au niveau de tous les outils donc encore pas mal pour que vous compreniez cela on va faire un petit truc ici on va aller à Finviz et je vais vous expliquer exactement quand on parle d'ETF pourquoi est-ce que le prochain lentement d'ETF que l'on veut voir ici est déterminant l'ETF que l'on a avec le grayscale est un ETF on va dire de Asset Manager donc c'est quoi tu me donnes du capital il y a des frais de gestion qui sont décomptés par rapport à ce que tu m'as donné donc une participation sous forme d'action et avec ça moi je vais acheter un actif et je te le garde ça c'est ce que le grayscale est en train d'offrir maintenant ici on veut c'est ok pour des investisseurs qui veulent être exposés à cela mais maintenant il y a toute une activité de trading qui découle de cela et tout un mécanisme donc retrouvé comment dirais-je dans les mêmes conditions dans le même environnement que Wall Street et ici vous voyez qu'on est dans la partie ETF et tout ce que vous avez ici sont des ETF donc vous voyez que là on a le Dow Jones on a l'ETF du Dow Jones le Diamond mais maintenant on a quoi on a des types d'ETF avec du levier on a des types d'ETF comment dirais-je inversés donc des ETF Shorts comme vous voyez ici donc par exemple si on prend le QQQ donc Nasdaq mais maintenant ici sous forme d'action donc là vous voyez la participation c'est 178 euros on a l'inversé donc le Ultra Shorts Nasdaq donc une participation à 12 dollars on a encore un autre enfin on en a pas mal on a le TQQQ donc Ultra Pro Nasdaq on en a énormément donc maintenant la nouvelle classe d'ETF qu'ils veulent mettre sur pied c'est un ETF qui va rentrer comment dirais-je qui va plus ou moins ressembler à ce que l'on voit ici mais maintenant là on va voir un peu plus donc un ETF qui va rentrer qui va avoir comment dirais-je une autre classe d'ETF que celui du Grayscale et maintenant de ce nouvel ETF qui va être lancé si celui-là est approuvé les autres ETF donc les inversés les triples je sais pas quoi les triples leviers ainsi de suite vont suivre automatiquement donc ça c'est ce qu'il y a derrière cette nouvelle classe d'ETF qui va arriver donc là il faut bien comprendre donc là je sais bien que c'est très 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 complexe c'est pas commun donc là en peu de temps je peux pas vous l'expliquer correctement mais c'est ça donc là par rapport à ça il y a énormément d'orgouement et rappelez-vous ça on avait déjà bon pour ceux qui suivent on avait déjà suivi ça on avait déjà comment dirais-je couvert ça je pourrais pas vous dire exactement c'était quand donc c'était les émissions je pense automne 2017 on avait déjà ouvert pas mal de choses de ce genre pourquoi parce qu'il y a eu déjà beaucoup de tentatives et ces tentatives elles ont été rejetées rejetées et maintenant apparemment ils auraient trouvé un juste milieu mais maintenant vous allez voir qu'il y a une attrape que c'est pas pour tout le monde ça encore une fois ça c'est dirigé uniquement et exclusivement aux investisseurs accrédités donc ceux qui ont 100 000 et plus et des institutions pas pour monsieur et madame tout le monde en gros c'est ça et là vous allez voir on en parle ok donc là c'est tout ce qu'il y a dans tout cet engouement que l'on a vu dernièrement on a ici on a Arthur Heiss qui est le CEO et le cofondateur de Bitmex qui vient ancien trader de Citigroup qui vient expliquer réellement ce que c'est qu'un short squeeze et pour lui est-ce que c'est un short squeeze ou pas qu'est-ce que l'on va voir quelle est la courbe est-ce qu'on a touché le fond ou pas dans cette vidéo il revient réellement dessus avec des choses factuelles mais encore une fois je le dis et je le répète ce n'est pas en 3-4-5 minutes que vous allez pouvoir comprendre tout ce concept et réellement pouvoir faire le parallèle entre ce qu'il est en train de dire et ce que l'on voit maintenant dans le marché il y a bien plus de facteurs que cela mais rappelez-vous ça ce sont des médias et les médias il faut bien couvrir la plage horaire que l'on a il faut bien connaître quelque chose bien qu'il y ait des choses très intéressantes et très importantes à dire il n'y a pas assez de temps pour réellement comment dirais-je pour tout développer alors maintenant on continue ici et maintenant on en vient à l'autre point que l'on a vu on voit ici Bitcoin est en train extend gains donc dû à quoi BlackRock looks into crypto and blockchain donc là voilà ici donc là encore une fois CNBC qui vient qui parle de ça qui dit bah tiens ici il y a eu ça pourquoi ? parce qu'il y a des commentaires du CEO Larry Fink pour être là pour monter on dit qu'il avait fait une interview avec Reuters moi j'ai le même genre d'interview qu'il a fait ici avec Bloomberg et on va voir déjà ce qu'il a là donc ce qu'il a dit à Bloomberg je pense pas qu'il a dit deux choses différentes donc ce qu'il a dit à Bloomberg c'est la même chose qu'il aurait dit à Reuters parce que la question clé qu'on lui a posée c'était Bitcoin crypto et le blockchain et là on va voir directement sa réponse donc là ici on a son interview donc là vous voyez qu'en gros vous voyez qu'ils sont en train de parler des tensions de trade donc là ça touche à tout ce que fait monsieur Donald Trump et les tensions de trade qu'on a au niveau international donc là c'est tout ce qui est géopolitique et géostratégique et ça touche bien évidemment les marchés et donc là maintenant qu'est-ce qu'il pense ? Vous voyez que principalement c'est au niveau des actions c'est une interview ici d'une demi-heure qu'il a consacrée directement à Bloomberg donc ce journaliste ici est très 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 reconnu maintenant il y a la question clé et comme je dis vous avez vu que dans le rapport enfin dans l'article de CNBC on parle de l'interview qu'il aurait consacré à Reuters mais ici comme je vous dis il ne va pas dire deux choses différentes il ne va pas dire à Bloomberg non et à Reuters oui donc ici on va regarder monsieur Larry Fink que vous avez ici on va écouter ce qu'il a à dire au sujet des cryptos et sur une demi-heure il n'a consacré qu'une minute à répondre aux problèmes des cryptos donc on va aller à cette minute-là je vais vous laisser écouter et comme ça ça va être fait donc ici ce qu'on va faire c'est quoi on va aller à cet endroit spécifique donc si je ne me trompe pas c'est à la minute 24 on va se mettre légèrement avant et vous allez écouter ce qu'il lui a mis là à dire par rapport à ça ok donc là on y va non parce que c'est en tant qu'il y a j'ai dit en la passée on va on va très éclatant à la blockchain technologie c'est ce qu'il y a même dans l'Aladdin universe ce qu'il y a se défi donc nous nous on va chercher à la blockchain technologies et nous on va chercher à la blockchain c'est crypto blockchain c'est juste l'un des technologies c'est le plus important c'est entre qu'il y a crypto currency We're studying them to see how they're performing Just, and it may be, you know, it may be Don't your clients want crypto exposure? No, I don't believe any client has sought out crypto exposure Really? Yes But at some point they might Do you need to be prepared? I don't, at the moment, no It's interesting Goldman Sachs is building out a cryptocurrency trading desk Morgan Stanley is doing the same thing Morgan's doing the same thing Because there's elements of people who are looking to trade it I have not heard from any one client They're looking to buy a cryptocurrency at this time When it becomes more legitimatized When it has the true open nature of it That you identify who the players are on both sides That's when we'll probably look at it As an alternative to all currencies But, right now, you are aware then You are, what do you mean, just studying it? We're studying it, we're looking how they perform We're looking at that type of data to understand it As we think about other products But right now, I can tell you it Worldwide, I've not heard from one client who said I need to be in this Larry, one of the things people associate with BlackRock So, wow So, wow En resumé, vous avez vu aussi que la question Juste avant, on lui avait posé la question Au niveau de l'intelligence artificielle Donc, il a bien dit qu'il s'intéresse à tout ce qui est AI trading Donc, vous voyez que trading algorithmique Et juste après, il a balancé avec ce qui est crypto Donc, le journaliste lui a parlé de cela Donc, vous voyez déjà que son langage corporel Il n'a pas été à l'aise avec cette question La manière dont il a dit no Là, ce n'est pas très convaincant Rappelez-vous, il était dans le panel Où, assis aux côtés de Jimmy Dimon Il disait déjà que Bitcoin Surtout Bitcoin Il n'avait pas des cryptos Mais Bitcoin Pour eux, ce n'était rien du tout Vu qu'ils avaient 6 trilliards chacun Donc, BlackRock, c'est 6 trilliards de AUM Donc, d'actifs sous gestion Et JP Morgan fait 6 trilliards par jour en volume En dollars américains Dans tous les business qu'il est en train de faire Donc, tout business confondu au quotidien Et BlackRock est l'un de leurs clients Donc, maintenant Et rappelez-vous, ils ont bien dit que le blockchain les intéresse Donc là, je vous rappelle que JP Morgan avait un canal Donc, même pas un canal Mais le quorum Cette blockchain privée Donc, basée sur l'Ethereum blockchain Plus le côté privé du Zcash Principalement, pourquoi ? Pour leurs clients Pour faire des transactions et ainsi de suite Smart contracts C'est tout ce qu'il y a au niveau du capital Avec BlackRock Donc, ça, c'est une autre parenthèse Mais maintenant ici Qu'est-ce qu'il a dit en résumé ? Il n'a rien dit Personnellement, il n'a rien dit Il a dit que non, on n'est pas dedans Il a bien dit que worldwide Donc, au niveau mondial Il n'y a aucun de mes clients qui a émis un intérêt Par rapport au crypto et au bitcoin Et là, je me permets de dire qu'il ment Et numéro 2 Qu'est-ce qu'il a dit ? On a juste dit qu'on est en train d'étudier les données Donc, on est en train de regarder les données D'historique de marché Voir comment ça bouge Donc, au niveau de la volatilité Les hauts, les bas Comment ça bouge au quotidien À la semaine Et au niveau mensuel Depuis que c'est là Donc là, ils sont juste en train de recollecter des données Pour être alignés, c'est tout Et on dit qu'ils sont bien plus intéressés Pour tout ce qui est blockchain Donc, blockchain, c'est quoi ? Comprenez par là le côté décentralisé Et voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer cela Vu que là, il faut savoir ce que c'est que la blockchain Mais vous voyez que le journaliste l'a bien dit Il n'y a pas de blockchain sans crypto C'est la même chose La crypto, son infrastructure, c'est la blockchain Et une blockchain, il te faut une crypto Une crypto utilitaire Une crypto de sécurité Ou une crypto, tout simplement, de transaction Une monétaire Le produit l'a dit que non Pour eux, ils n'en sont pas encore là C'est juste étudier le comportement des différentes cryptos Mais maintenant, est-ce qu'on va venir ? Est-ce qu'on a un intérêt ? Est-ce qu'on va faire ci ? Est-ce qu'on va faire ça ? Est-ce qu'on va le trader ? Vous l'avez entendu comme moi Mais il a dit non Pourquoi aucun de ces clients n'a un intérêt par rapport à ça ? Donc, voilà Et comme je le dis, il ne va pas dire une chose à Bloomberg Une chose différente à CNBC Ou quoi que ce soit Après, ce sont les déductions Et ce que vont écrire les personnes Vous voyez que moi, lorsque je vois un article qui est écrit Je dis, ok, c'est bien, non Moi, je vais voir la personne Qu'est-ce qu'il dit ? Et si vous avez la personne mentionnée Larry Fink Ses propres paroles C'est lui, l'autorité maximale à BlackRock Qui a dit non Donc, voilà Tout simplement, c'est ça S'il y a d'autres sources Vous avez d'autres choses comme ça Où je vois que ça sort de sa propre bouche Que lui dit, si, ça, ça Vu que tout ce qui se passe au sein de BlackRock Il est censé le savoir Ben, s'il dit que non Ben, il dit que non On ne va pas lui coller Ou lui inventer quelque chose Qu'il n'a pas dit Ou quoi que ce soit Et comme je l'ai dit Ben, Goldman Sachs le fait Ben, tant mieux pour eux Morgan Stanley le fait Ben, tant mieux pour eux Ce sont des banques d'affaires Eux, ils tradent tout ce qu'ils ont à trader Mais eux, ici Pour le moment, non Donc, voilà Alors maintenant, continuons Donc là, ne vous inquiétez pas Ce lien, vous allez l'avoir Vous allez pouvoir vous regarder la vidéo La passer point par point Et ainsi de suite Maintenant, on revient Sur le côté ETF Et on va à OHS Donc, Bill O'Leary Ici Que vous avez là Donc, il participe au ShackTank Donc, c'est un investisseur super connu Et maintenant On parle un peu des ETF Mais pas uniquement Que dans la classe d'actifs crypto Mais pour tout le marché des ETF Pour tout Comme vous l'avez vu Je vous l'ai montré Les ETF pour toute chose Maintenant, ici Quel est le côté positif Ici pour avoir des Bitcoin ETF Rappelez-vous Il y en a déjà un Celui du Grayscale Le Grayscale C'est plutôt dans une optique Asset Management Mais vous voyez Qu'il n'y a pas le reste Donc, ça, c'est une boîte Qui, elle, est venue émettre Une chose particulière Pourquoi ? Donner de la gestion A ses clients Qui aimeraient être exposés Au Bitcoin Et ils le font pour eux Donc, ça, c'est ce type d'ETF Vous voyez Qu'il y a différents types d'ETF Vous voyez Et que ce n'est pas parce que ça s'appelle l'ETF Qu'ils sont tous pareils Maintenant, le type d'ETF Qu'eux veulent Rappelez-vous C'est un ETF Qui va être propice au trade Et au trade de ceux qui sont à Wall Street Au trade spéculatif Aux positions de trading Pour le hedging De la couverture Ou ce que vous voulez Et ça, c'est ce type d'ETF Qu'eux sont en train d'attendre Et aussi à offrir cela comme produit Donc, vous voyez que là Il y a pas mal de choses Mais par rapport à cela Il y a un ETF Donc, qui va être Comment dirais-je Ce que je viens d'expliquer Il y a quelque temps Le premier entrée Une fois que celui-là est approuvé Ça va donner Ça va ouvrir la porte A tout le reste d'ETF Qui veut le faire ETF 100 fois 100X 2X 3X 4X ETF inversé Et ainsi de suite Et tout ça Donc, il y a une ribambelle De produits qui va venir Mais il faut d'abord Que ce premier ETF soit là Et donc là, il revient Pour parler réellement De ce qu'est le marché d'ETF Et son importance En gros Donc, vraiment au sens large du terme Et ensuite Dans différentes classes d'actifs Qu'est-ce que ça peut apporter Et ici, au niveau du Bitcoin Donc, qu'est-ce que ça signifie Donc là, c'est quoi Encore une fois C'est un outil en plus En gros, c'est ça C'est un outil en plus Pour les investisseurs accrédités N'oubliez jamais ça Par le grand public Pas ceux qui ont 0,0 Je ne sais pas combien de satoshi Non, là, c'est pour ceux Qui viennent à coups De millions et de milliards Et donc, vous allez voir Qu'il y a des personnes Qui déjà maintenant Sont déjà à ce niveau-là À Wall Street On va arriver dans la dernière section De la vidéo Ok Alors maintenant On a vu aussi Qu'est-ce qu'on avait Et qu'est-ce qui était positif aussi Il y avait la news aussi Avec Coinbase Que Coinbase était en train de regarder Pas mal de crypto Donc, vous voyez, le Cardano Le Stellar Zcash Encore quelques-unes Quelques autres Et ainsi de suite Et donc, ça aussi Ça a fait quelque chose en plus Donc, on s'est dit Tiens, c'est Coinbase Donc, boum Aussi, un boum avec ça Donc, vous voyez que tout ça C'est ce qu'on a vu Durant cette semaine C'était ça Ce côté positif En gros Ok Donc, maintenant Lorsqu'on continue avec ça Maintenant, on va voir Quelques personnes Qui par rapport à cela Par rapport à tout ce qui s'est passé Cette semaine-ci Lorsqu'ils ont été interviewés Ici, on a un autre milliardaire Ici, Marc Lassery Qui parle de lui Certainement prendre du temps Mais le Bitcoin Pour lui, va arriver à ce niveau-là Et comme il dit lui-même Lui-même est investi dedans Vous voyez Donc, là, c'est très important Et comme on voit maintenant On voit pas mal de noms Au niveau des différentes startups Et rappelez-vous Une chose que je dis au début Que le Bitcoin Était comme un gruyère Mais il y a une chose Très importante qu'il faut faire C'est la sécurité Au niveau du hack Des wallets Du call storage Et tout ça Et regardez ici Qu'est-ce qu'on dit On parle ici de quoi ? On parle qu'il y a des compagnies Comme Coinbase Et Chapo Qui sont en train de faire quoi ? Des solutions de custody Donc, c'est quoi ? De sauvegarde de ces cryptos Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si un Warren Buffett N'arrive pas à lire Qu'il n'avait pas ses lunettes Et qu'il s'est trompé Dans un chiffre de son wallet Ah bah tiens Il a perdu le milliard Qu'il y avait dedans Bah non Là, il y aura un service Pour qu'il puisse le récupérer Et pas mal d'autres choses Donc là, vous voyez Que ce genre de services Donnés par Chapo Qui sont des coffres forts Crypto Et ici, Coinbase Qui a des solutions Pour les institutions Comme on voit bien ici Tout ça, c'est dirigé Aux institutions Donc maintenant Ce qu'il y a dans l'écosystème crypto Il faut comprendre Que lorsqu'il y a des news Il y a des news Ouais, elles sont positives Mais elles sont positives Pour les cryptos Oui, pour qui ? Mais pour qui ? Pour l'écosystème crypto Oui, ici on parle de Bitcoin Mais pour qui ? Réellement Ce genre de produit Vous voyez, comme ici On parle encore des nouveaux Bitcoin, ETF, etc Qui vont rentrer Mais c'est pour qui ? Oui, donc là C'est très important De savoir ça Qu'à un moment donné Il y a une différence Qui va se faire Et là, il revient dessus Et là, vous voyez Que ce monsieur Ici, là Il a un super grand fonds Et maintenant Là, il parle De sa propre fortune personnelle Donc sa fortune personnelle Est estimée à 1.7 milliard De dollars Avec lesquels Il dit qu'il a mis Lui-même 1% Dans le Bitcoin Oui Donc c'est très 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 important Comme il dit ici La série Qui a investi 1% De sa fortune Estimée à 1.7 milliard Dans le Bitcoin Et donc ça équivaut À 17 millions Que lui-même a mis dedans Et comme il dit bien Ça s'est séparé Des investissements De la compagnie Donc ça c'est au niveau personnel Donc là, c'est quoi ? Là, pour lui C'est un stock de valeur Oui Donc vous voyez que Lorsqu'il y a des news Et ainsi de suite C'est bien des news Mais il faut bien savoir À qui elle s'adresse Et l'engouement Deux être pour qui Oui Donc ça c'est quelque chose De très 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 important Si on avait certains d'entre vous Qui étaient en train de sortir Le champagne Et ainsi de suite Ou que vous maïssez Après cette vidéo Ben voilà C'est la réalité La réalité elle est là Vous voyez Moi je n'ai pas Je ne suis pas là À avoir des sentiments Que ça monte Ça descend Ben tant mieux C'est bien Je me concentre sur Le fait de faire Des bonnes analyses Et des bonnes opérations D'être du bon côté du trade De faire de bonnes opérations Bon risque au management Et ainsi de suite Et donc lorsque je veux voir Une news ou un Qui parle d'un Bitcoin À 100 trilliards Ça m'est égal Je veux le voir ici Concrètement Moi je suis dans les choses factuelles Et non dans les aspirations Ainsi à ça Oui On a des scénarios De probabilité Mais on sait Il y a certaines choses Qui vont arriver Avec sur base De certains horizons de temps Mais on a le risque Sous contrôle Oui Et si on arrive jusque là Ben tant mieux On était du bon côté du trade Et on va exprimer Tout le jus Qu'on peut exprimer À cela Alors maintenant on continue Et on a encore D'autres intervenants Et ici on a le CEO De blockchain Et là Rappelez-vous Ce sont ceux qui font Les wallets Et ainsi de suite Et maintenant lui Il parle de quoi Du crypto bounce back Donc c'est quoi Bounce back C'est par rapport Au niveau auquel on est Est-ce que c'est le niveau À partir duquel On va avoir un point pivot Qu'on va pivoter Et qu'on va cesser D'être dans un bear market Et pivoter Après dans un bull market Donc là La question elle est là Ici vous voyez Exactement cette courbe Vous voyez qu'on a Pas mal de fois Testé ce genre de niveau Mais est-ce qu'ici On a réellement atteint Un plateau Donc réellement un fond Un support Et qu'on va réellement Bouncer Donc c'est-à-dire pivoter Rebondir d'ici Vous voyez que par rapport A cela Il y a eu toutes les news Qu'on a vues au début Qui selon Les auteurs des articles Et ainsi de suite C'était oui Ça c'était notre point De bounce back Mais réellement Non posez-vous Des questions fondamentales Vous voyez qu'on n'a pas Des questions de sécurité On n'a pas de fuel Il n'y a pas assez de fuel derrière Et vous avez vu que Principalement on a accordé ça À BlackRock Qui ont 6 trilliards Sur gestion Et on aimerait bien avoir Une partie de ces 6 trilliards Rentrer Donc la question est là Larry Fink est là On va lui écrire une lettre A dire Monsieur Larry Fink Si vous devez investir Dans les cryptos Combien comptez-vous Mettre de BlackRock Là-dedans Combien de vos 6 trilliards Vous allez mettre là-dedans Vous voyez donc c'est ça 10% ça fait quand même 600 milliards 600 milliards C'est 3 fois La market cap Que l'on a aujourd'hui Même pas 2 fois Je crois qu'on est En fait avec les 300 milliards Donc c'est le double De ce qu'on a aujourd'hui Donc le bitcoin Au double de son prix Donc un bitcoin à quoi A 15 000 plus ou moins Mais là il faut lui demander S'il va aller le mettre Ok Vous voyez que c'est ça On doit arrêter D'être dans la spéculation Et dans le rêve Au niveau de ce que l'on voit Mais nous on parle Sur base de choses factuelles Pourquoi ? Votre capital à vous Il est factuel Vous avez réellement pris 100 euros 200 euros 5 000 euros 10 000 euros 1 000 euros Pour les mettre dans les cryptos Donc c'est pas avec Des faux espoirs Que ça va monter C'est avec des faits concrets Et quels sont les faits ici ? Migration de capital D'une classe d'actifs A une autre Vous avez vu que Les personnes qui ont de capital C'est des personnes Comme notre cher ami Ici A BlackRock Larry Fink Qui a 6 trilliards Suggestions Et bien combien Est-ce qu'ils pourront Mettre dans les cryptos Tout simplement C'est ça Vous avez vu une autre personne Là Monsieur Lassery Qui lui a mis 1% 1% Vous voyez qu'il avait Son money management J'ai une fortune De 1.7 milliard Et je prends 1% Donc 17 millions Que je mets dans les cryptos Donc 1% C'est quoi ? Je dois perdre 100 fois Réellement pour arriver A être ruiné Il a mis 1% Vous voyez ? C'est ça Donc là Ça va donner des idées Vous déjà Par rapport à ce qu'est Votre money management Rappelez-vous ici Il a parlé en pourcentage Pourcentage de son capital Pourcentage De 100 euros Pourcentage De 1000 euros De 10 000 euros D'un million Ça reste 1% Que vous allez placer Dans les cryptos Vous voyez qu'il y a pas mal De concepts Bon on n'a pas trop le temps De s'étaler là-dessus Mais voilà Maintenant on va au king Des cryptos Monsieur Barry Silberte Et pour ceux qui ne savent pas C'est qui ? Digital Currency Group Ceux qui sont derrière L'événement Consensus Ceux qui sont derrière Le Grayscale Donc voilà Grayscale c'est à lui Coindesk c'est à lui Vous voyez c'est ça Digital Currency Group Donc là C'est énormément De choses ici Et ici On l'a invité Pour venir parler Exactement de ce qui se passe Et là C'était un des investisseurs Clés dans le bitcoin Il a invité dans le bitcoin Depuis 2012 Et comme il dit Quand le bitcoin Était à je ne sais pas combien Super super bas Et donc voilà Il explique un peu tout ça Et maintenant Vous voyez encore une fois La même question Est-ce que le bitcoin A atteint son bottom Donc son bottom Comprenez c'est quoi ? C'est le support Est-ce qu'ici On a un support fixe Est-ce que le support fixe C'était les 6000 Est-ce qu'à partir des 6000 Maintenant on va recommencer A monter et aller vers le haut C'est la question que l'on pose A tout le monde On a posé la même question A Tom Lee On a posé la même question A Arthur Haïs A pas mal de personnes Et à lui aussi Donc là C'est ça Donc là Savoir est-ce que c'est ça Est-ce que c'est vraiment Ici Qu'on va vraiment pivoter Et qu'on va aller vers le haut Et lui il est très bien Passé pour le savoir Pourquoi ? Pour le moment Il y a énormément de produits Qui passent Le premier produit ETF Aux Etats-Unis C'est le leur Celui du Grayscale Donc le GBTC Qu'on analyse tous les dimanches Voilà c'est le leur Donc ils connaissent Exactement ce qui se passe Au niveau des clients Rappelez-vous J'ai déjà partagé une vidéo Du CEO justement De Grayscale Qui parlait de cela Et on a analysé cela aussi Dans le Q3 Donc dans la première vidéo Donc là Voilà exactement ce qui se passe Donc voilà Ce genre d'intervenants Qui sont là Et qui eux Doivent déterminer Enfin même pas Ils vont déterminer Ce qui se passe Pourquoi ? Lorsqu'il va avoir du capital Eux ils vont savoir Où va le capital Donc eux ils le savent Eux ils sont en discussion Par exemple lui D'être en discussion Avec la Reefing Savoir ce qui se passe La Reefing s'il regarde Dans les cryptos Et s'il a envie de rentrer dedans Principalement dans le Bitcoin Il y a déjà des produits ETF Qui sont là Ouais Donc maintenant il en faut plus Pourquoi ? Parce que des ETF Tout le monde peut en créer Mais il faut voir si Ça va avec la SEC Donc avec les régulateurs Ok Donc là On va finir Là on est toujours Dans l'introduction Dans notre tour de table Ici mondial Et ici on va avec Monsieur Charlie Lee Et qu'est-ce que Monsieur Charlie Lee Il dit Lui il est super haussier Avec les cryptos Donc peu importe De niveau Quels ils sont Lui il est super haussier Et il donne comme conseil A tout le monde D'acheter au moins D'aller acheter des altcoins Donc il y a une différence Maintenant que vous devez savoir Entre le Bitcoin Et les altcoins Il y a une grosse différence Qui est faite Le Bitcoin est vraiment là Comme étant un stock de valeur Et les autres altcoins C'est réellement Aujourd'hui ce qui représente L'écosystème crypto Le Bitcoin est dans une catégorie à part Là faites vos recherches Faites vos investigations A ce sujet Moi c'est ce que j'ai fait Dans le Q3 Donc là Ceux qui sont souscrits à cela Vous allez voir Le travail de recherche Qui a été fait Et le pourquoi du comment On arrive à cette conclusion Mais ici Conseil C'est quoi ? Acheter un Bitcoin Au moins en avoir un Pourquoi ? Il y a toute une économie Qui va arriver Qui va être faite Et le Bitcoin aura une place Dans cette nouvelle économie Et il aura des fonctions Et des utilités Bien concrètes En dehors de celles Des temps stock de valeur Bien évidemment Un stock de valeur Remplit pas mal de conditions Et donne accès A pas mal d'avantages Et de possibilités Et donc là Il faut connaître Ces possibilités Et une fois que vous allez pouvoir Déterminer et connaître Et comprendre Ces possibilités Vous allez comprendre Le pourquoi du comment Le Bitcoin Et pourquoi avoir au moins Un Bitcoin C'est quelque chose de bien Ok ? Mais donc là C'est libre à chacun Alors voilà Maintenant Et on va terminer Avec une note négative Parler un peu De tout ce qui est ICO Il y a eu un rapport Qui a été fait Il n'y a pas longtemps Il y avait Qu'il y a eu énormément D'ICO Rappelez-vous que 2017 C'était l'année des ICO Et maintenant Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y a eu Pas mal de white papers Qui ont été émis Qui accompagnent Sur ces ICO Et on voit Qu'il y a une étude A prouver Que beaucoup de ces ICO Failed C'est-à-dire quoi Ont raté N'ont pas pu délivrer Ce qui était promis Dans les white papers Donc c'est ça Rappelez-vous Qu'il y a une différence Entre le théorique Et le pratique Vous voyez Ceux qui ont des vidéos Monules Vous savez bien ça On commence par ça Il y a une différence Imaginez-vous Demain je suis dans mon véhicule J'ai un accident La police vient On doit faire le constat Et ainsi de suite On appelle la constat Vu qu'on n'a pas pu le faire A l'almirable Et on me dit Monsieur papier du véhicule Permis de conduire Et ainsi de suite Je dis non je ne l'ai pas Mais vous savez quoi monsieur Ici j'ai mon permis théorique Et je l'ai réussi Mille fois Et j'ai fait zéro faute L'argent va me regarder Et va me dire Tu te crois où toi Vous voyez C'est ça Donc un white paper C'est l'équivalent de ça C'est juste un papier Technique Qui monte un peu Bah tiens On a envie de faire ça 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 et ça Mais après il y a une chose Qui s'appelle la pratique Est-ce que dans la pratique Est-ce que dans la vie réelle Est-ce que c'est factuel Ce que tu fais Vous voyez C'est ça Donc là Ça c'est quelque chose Que je tenais à vous partager Pourquoi Rappelez-vous ce qu'on a vu au début Ou par exemple Par la Riffink Qui a 6 trilliards Est-ce que vous pensez réellement Qu'il va prendre une partie De ces 6 trilliards Et les mettre dans un projet Qui n'a qu'un white paper A lui présenter Donc est-ce que moi Je serais crédible demain Si je viens avec un permis théorique Et vous me dire Où est ton permis pratique Et bien sûr Si tu as le pratique Tu as fait combien de crash Tu as fait combien d'accidents Vu que la champion d'accident Donc après Être un bon conducteur C'est encore autre chose Vous voyez Comme je vous dis toujours Si vous avez un véhicule de formule 1 Ne mettez pas A péper le boulanger Comme conducteur Essayez d'avoir Hamilton Ou comment il s'appelle Fernando Alonso Vous voyez Ben c'est ça Donc le white paper C'est rien Il y a beaucoup de choses A regarder En plus de cela Et vous voyez Beaucoup de ces ICO Beaucoup de ces personnes Qui ont réussi à lever des fonds N'ont pas pu délivrer Ce qui était promis Donc après Il y a une différence Entre la théorie Et la pratique Dans le monde pratique Dans le monde factuel Dans le monde matériel Dans le réel Ils n'ont pas pu délivrer cela Donc ça c'est quoi Des investisseurs ont perdu de l'argent Et vous allez voir Qu'il y a pas mal de problèmes Par rapport à ça Donc maintenant Il y a un mécanisme A mettre en place Pour faire en sorte Que quoi Tiens Qu'on puisse détecter Les bons Des mauvais projets Donc là C'est très 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 important Aussi à savoir Donc ça c'est une question A laquelle aussi Vous avez pu trouver Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Que tout est ICO Il y en a qui sont bonnes Mais il faut encore Savoir les détecter Quelles sont vos métriques de recherche Donc là Il faut être encore Comme je dis Du bon côté du trade Faire des bonnes opérations Donc là Ce n'est pas le cas de tout le monde Mais il y a une grosse majorité De ces ICO Qui n'aboutissent à rien du tout Donc là Il faut le savoir Maintenant On laisse l'introduction Et maintenant On va dans le pays par pays Et on va aux Etats-Unis On va en Amérique Et qu'est-ce qu'on a aux Etats-Unis Bon il y a le fameux examen CFA Que doit faire tout professionnel Qui opère On va dire Dans le monde financier Et il y a un examen CFA Et cet examen CFA Maintenant Qu'est-ce qu'il vient de Qu'est-ce qu'il vient de rajouter Il vient de rajouter L'option crypto et blockchain Vu qu'avant C'était tout ce qui était action Pour tout ce qui est gestion De portefeuille Et ainsi de suite Ben voilà Il fallait passer par cela Donc c'est un examen Qu'il faut passer Afin de pouvoir réellement Avoir des aptitudes Et bosser dans Une institut Et ainsi de suite Je dis bien Ce n'est pas quelque chose D'obligatoire Tout le monde n'a pas cela Certaines personnes passent par cela Pourquoi ? Il y a des points clés Dans l'industrie Des endroits clés Des postes clés Qui requièrent ce genre Qui requièrent Comment dirais-je Ce genre d'examen Ok ? Mais pas tout Vous voyez Donc là Il faut le savoir Donc là pour savoir un peu plus C'est quoi le CFA Bon ici Vous avez le CFA Institute Et donc vous voyez Exactement Qu'est-ce qu'ils ont C'est quoi les programmes Qu'il faut Et ainsi de suite Et le pourquoi Vous voyez Donc là c'est tous ceux Qui sont dans le monde Des investissements Du management Et ainsi de suite Et ce qu'il faut avoir A ce niveau-là Donc là vous voyez Que là ils en parlent Donc là vous voyez Que là c'est quelque chose De curieux Pourquoi ? Pourquoi je dis Que c'est quelque chose De curieux Même pas curieux Ça c'est juste Pour vous montrer Qu'à quel point Le blockchain et crypto Sont en train d'arriver Et veut que là maintenant Ça rejoint Ce qu'a dit BlackRock Où je vous dis Qu'il ment Je dis qu'il ment Qu'il dise Qu'il n'opère pas Dans les cryptos Bien Mais qu'il dise Qu'il n'a aucun client Qui lui a demandé A savoir ce qu'était Les cryptos Ceci est un mensonge Pourquoi ? Ceci est un mensonge Parce que les professionnels Qui travaillent avec lui Deont avoir le CFA Alors maintenant Si on a le CFA Et qu'au CFA On est en train de rajouter Des cryptos Et du blockchain Dans les questions De l'examen C'est pourquoi ? Parce qu'eux vont servir Donc ils vont servir des clients Au niveau de l'asset management Et donc lorsqu'ils vont servir Des clients Pourquoi rajouter un programme Ici Vu qu'il n'y a aucune demande Par rapport à ça Vous voyez que ça Ça ne tient pas la route On rajoute quelque chose Lorsqu'il y a une demande Par rapport à ça Donc là Ils sont venus avec une offre Donc il faut que nos diplômés Soient certifiés Nos diplômés Nos certifiés S'il est fait Puissent aussi avoir une formation Crypto et blockchain Pourquoi ? Pour pouvoir donner Ces services-là A leurs clients Savoir de quoi il en ressort Et de quoi il en retourne Lorsqu'on interagit Avec des clients Et d'un autre côté C'est pour ça que je lui dis Que là c'est le mensonge De monsieur Larry Fink Bon il faut le connaître J'ai vu des centaines D'interviews de ce monsieur Et son expression corporelle Lorsqu'on a posé La question crypto Si vous regardez Toute l'interview Vous allez voir Qu'il y a eu un fort changement Donc ça aussi Vous allez me dire Tiens t'es quoi Maintenant t'es détectif privé Et ainsi de suite Une chose créée Dans l'analyse On doit aussi analyser Qui parle ? Aujourd'hui je vous le dis Il y a des algorithmes Qui analysent Par exemple Ce qu'il a dit là Il y a un algorithme Comporté de manière différente Donc là il y a quelque chose Qui se passe Ce sont ce genre d'analyses Qui sont faites au CEO Lorsqu'il y a les rapports Trimestriels On regarde un CEO Et on regarde Tiens le trimestre passé Il n'a pas parlé comme ça On lui a posé Je ne sais pas Mille fois cette question Il a répondu comme ça Comme ça Mais sur mille fois Il y a 300 fois Il a répondu comme ça Et 700 fois Il a répondu comme ça Donc lorsqu'il est comme ça On a vu que l'action Était comme ceci Parce que je ne sais pas Moi il nous cachait ça Ça et ça Et lorsque c'était ça L'action s'est comportée Comme ceci Donc par rapport à ça On sait dans quel cas On peut le caser Donc là connaissant la personne Connaissant on va dire Son body language Comme on dit Lorsqu'on a posé cette question Vous avez vous même vu la gêne Et comment il s'est comporté Impossible qu'à ce niveau-ci Tu n'aies pas entendu parler de ça Je dirais Je répète Et je dis bien Et j'assume ce que je dis Impossible qu'à ce niveau-ci Toi BlackRock Là où tu es Que tu es des clients Que tu es le gestionnaire d'actifs De certains clients Des gens fortunés Qui ne t'aient pas parlé De Bitcoin Et de Blockchain Enfin surtout de crypto Blockchain oui Vu qu'on sait bien Et il l'a dit Et là j'avais l'interview Que j'ai déjà partagée avec vous Partagée pardon Par le passé Que oui Blockchain Ils y étaient Et maintenant que Blockchain Ils regardaient les solutions Du Blockchain Pour leur business Mais maintenant qu'eux-mêmes Allaient commencer à prendre Une partie de ces 6 trilliards Et l'investir Comme on a vu Monsieur Lassri a fait 1% de son patrimoine Mis en crypto Donc 17 millions Sur les 1.7 milliards Maintenant eux Prendre une partie de ces 6 trilliards Et les mettre dans les cryptos C'est une autre chose Mais le mensonge Et quand il dit Qu'à travers le monde Aucun client l'a demandé ça Ça Je suis désolé Je ne peux pas l'avaler Donc là maintenant Continuons Alors maintenant Qu'est-ce que l'on a ici On va On reste aux Etats-Unis Et on voit quoi Maintenant Il y a toujours un problème Au niveau du fisc Et des taxes Et de ce que c'est Alors maintenant On voit quoi Au congrès nord-américain Donc comprenez ici C'est quoi C'est Washington C'est les régulateurs Tous ceux qui font les lois Et ainsi de suite Il faut qu'on donne un statut Au crypto Et au blockchain Et ainsi de suite Pourquoi ? Pour les capital gains Pourquoi ? Vous avez vu qu'il y avait pas mal de problèmes Ça fait un bout de temps Qu'on n'en a pas parlé Mais ça reste là Pourquoi ? Il y a beaucoup de personnes Comment est-ce que je remplis Ma déclaration d'impôt ? Comment est-ce que je déclare Les gains que j'ai avec les cryptos S'il n'y a pas de statut Par rapport aux cryptos ? Si on ne sait pas c'est quoi ? Donc là il y a un gros problème Donc maintenant Ce qu'on appelle ça capital gains C'est-à-dire quoi ? Là on a pu donner Un statut On va dire aux cryptos Ou au bitcoin Ou au type de gains Que l'on va faire Vu qu'on fait de l'achat et vente A travers une plateforme On a des dollars Donc on sort d'une crypto Pour avoir un dollar Ce dollar tu en avais 1100 Tu en as 200 maintenant Tu as eu un gain Ce gain tu dois le déclarer Et donc là Avec un gros débat Et la régulation Les lois Et ainsi de suite On n'a pas fini d'entendre parler Donc ça c'est les Etats-Unis On change de continent On va en Asie Et on va en Inde Ça c'est principalement Une des grosses news qu'on a eues On avait déjà eu pas mal de news Au niveau de la Chine Du Japon Et de la Corée du Sud Mais les news qu'on a eues Cette semaine-ci C'était déjà des news Qu'on avait déjà vues auparavant Donc il n'y a réellement Rien eu de nouveau Par rapport à ça C'était des statuts Principalement en Corée du Sud Des exchanges Qui maintenant sont considérés Comme des brokers-dealers Et spécialistes Dans tout ce qui est crypto-actifs Et dans d'autres pays Aussi Il y a pas mal de choses Qui étaient en train de se passer Mais maintenant Aller en Inde Pourquoi en Inde On a eu un cas de fraude On a eu un schéma de Ponzi Donc une fraude Et maintenant La personne qui a été attrapée Qu'est-ce qu'il a dû faire Repayer maintenant L'investissement initial Des victimes Donc là Voilà Comme on dit Le crime Ne paie pas toujours Ici on l'a attrapé Et maintenant Il faut être là Et il faut revenir Et compenser Comment dirais-je Les victimes Donc les investisseurs Donc vous voyez que Lorsqu'il y a encore Ce genre de choses Que ce genre de choses Peut avoir lieu Il y en aura toujours Mais qu'on ne peut pas Détecter cela à temps Donc vous voyez que ça Ça va empêcher Une migration massive Du capital C'est peut-être bête Mais ce sont ce genre de choses Là Pourquoi on doit pouvoir Prévenir cela Ça ça ne devrait pas arriver Vu qu'il y a pas mal d'argent Il y a beaucoup d'argent Qui devrait rentrer Mais ici vous voyez encore une fois Il y a le mot Bitcoin ici Et qui a été mis dedans Donc c'est très 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 important Que ce genre de choses Puivent être Comment dirais-je Misses de côté Ou contrôlées à un maximum Et malheureusement C'est là Donc vous voyez que Je vous le dis toujours au quotidien Méfiez-vous De ce que vous pouvez voir Parce qu'il y a des chemins de Ponzi Il y en a partout Il y a des fraudes partout Maintenant C'est un nouveau truc Donc méfiez-vous Alors maintenant On a vu ce qui s'est passé en Asie On change de continent On vient en Europe Et on va d'abord Où en Grande-Bretagne Et qu'est-ce que l'on voit maintenant Vous voyez que Ici en Europe Comme dans d'autres régions du monde Il y a une grande course Surtout ici en Europe Il y a une course effrénée Pourquoi ? Qui va être la nation ? Quelle va être la nation dominante ? Qui va remporter la palme ? Au niveau de quoi ? La nation crypto par défaut Donc c'est elle ou quoi ? Il y aura le plus de start-up La régulation va être cool La loi va être cool On aura un statut Et on va pouvoir avoir Toute une crypto-économie Qui va commencer A se former Au sein de cette nation-là Et là Vous voyez que La Grande-Bretagne Elle veut être cette nation-là Vous voyez que D'un autre côté Il y avait Comment dirais-je Le président Emmanuel Macron Aussi en France Qui disait que non Il voulait que la France Aussi soit un hub Vous voyez que Angela Merkel Aussi en Allemagne Elle voulait que l'Allemagne Aussi soit un hub Au niveau de certaines choses Mais maintenant Il y a une course effrénée Entre ces trois nations Et d'autres nations Ils aimeraient avoir ça Vous voyez que pour le moment C'est Malte Qui est en train de rapporter Pas mal de choses Donc il a gagné la palme Ils vont accueillir Binance Il y a encore pas mal de choses Beaucoup de crypto-hedge funds Sont là-bas Et ainsi de suite Et tout ça Et donc là C'est ça Et ici Il y a la Grande-Bretagne Qui elle veut Devenir Cette place de référence Ici Et là Vous voyez que ça continue Encore ici Donc vous voyez ici UK Donc ici la Grande-Bretagne Est en bonne position Pour être le leader Au niveau de la nouvelle Crypto-économie Et dans ce rapport-ci On voit bien plus En profondeur Par rapport à ça Rappelez-vous Que nous Tout ce que l'on voit Vous voyez des ETF Et des produits dérivés Et patati et patata Qui peinent à sortir À Wall Street En Grande-Bretagne Ils en avaient déjà Depuis 2012-2013 J'ai appris qu'il y avait Déjà certains dérivés Déjà sur pas mal de cryptos Bon principalement Cette époque-là C'était le Bitcoin Et par après Ripple Lorsque Ethereum, Ripple Tout ça sont sortis Ils ont directement Eu des dérivés Comme je vous dis toujours J'opérais sur des dérivés Avant d'opérer Sur les véritables Sous-gestions de crypto À travers Des brokers britanniques Et mon prime broker C'était Barclays La banque d'investissement Donc il y en avait déjà Avant même D'avoir mon propre wallet Ou quoi que ce soit J'avais déjà Des opérations spéculatives Avec le Bitcoin Donc il y avait déjà Ce genre de choses-là Donc ils étaient déjà Dans les dérivés Il y avait déjà Des choses Et ainsi de suite Qui existaient avant Mais oui C'est ça C'est pas connu Tellement du grand public Donc là Voilà Donc encore une news ici On reste en Europe Et maintenant Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le Parlement européen Qui a donné Sa première définition De ce qu'est une monnaie virtuelle Et donc là C'est pas moi En français On va lire tous ensemble La définition encore assez générale La définition encore assez générale Est la suivante Le terme monnaie virtuelle Correspond à la représentation numérique D'une valeur Qui n'est pas distribuée Ou garantie Par une banque centrale Ou une autorité publique Ça on a vu ça Dans le Q2 Dans le rapport de la BIS Donc on a vu exactement Lorsqu'ils avaient le Money Flower Et réellement C'était quoi ? Donc là on avait vu ça Passé ça en revue Donc vous voyez que là Ils sont encore revenus dessus Et on continue Qui n'est pas attaché A une monnaie légale Et ne possède pas Le statut légal De monnaie ou de vise Donc ça ne représente Rien dans le pays Mais est cependant Accepté par des personnes légales En tant que moyen d'échange Et qui peut être transféré Stocké Et échangé électroniquement Quand on parle de personnes légales C'est quoi ? C'est nous les résidents Les citoyens d'un pays Si nous on fait le choix de Bah là Ils ne peuvent rien faire Et ça S'incline ici Ça rejoint ce qu'on a vu Dans le Money Flower De BIS Lorsqu'on est en train De regarder leur white paper Donc tout simplement Bah c'est ça Vous voyez qu'ils ne peuvent Rien faire par rapport à ça Pourquoi vous que Les personnes légales Se mettent d'accord entre elles Pour dire Bah ça c'est de la monnaie Donc on pourrait prendre Des cailloux Et on a un groupe de 10 On dit bah tiens Nous on va payer Pour des biens et des services Donc moi j'ai des oeufs Toi t'as des carottes Toi t'es menuisier Toi t'es plombier Et bah on va se payer en cailloux Et si nous on a décidé Que les cailloux ont de la valeur Bah les cailloux ils ont de la valeur Et là aucun état Ne peut rien faire par rapport à ça Donc vous voyez ça Vous devez comprendre Qu'on peut pas arrêter les cryptos Si aujourd'hui Les personnes ont décidé Que le bitcoin Pour eux Bah c'est bon pour des transactions Pour payer pour des biens Et des services entre nous Donc là Un gouvernement Un état Ne peut rien faire Si demain on décide De se payer en pétales de fleurs Et bah on peut rien faire Si on décide de se payer En bisous Et bah on peut rien faire Si on décide de se payer En clin d'oeil Et bah on peut rien faire Si on décide de se payer En cheveux Et bah on peut rien faire Ou en ongles On peut rien faire Ou en dents On peut rien faire Aucun état ne peut rien faire Donc là Il faut comprendre L'aspect économique Qu'il y a derrière Les cryptos Donc là Je vous invite fortement Ceux qui n'ont pas fait Étudiez au moins Juste une chose Le white paper De Satoshi Nakamoto Et faites des recherches Regardez ce qui se passe Au niveau du FMI Ou au niveau de la BIS Et vous allez voir Comment tout concorde Vous allez voir Qu'il y a des choses Ils disent eux-mêmes clairement On ne peut rien faire Donc toutes les menaces De ci et de ça Ne peuvent rien faire Regardez bien Le niveau des menaces Ne peut jamais être exercé Sur les personnes Mais sur une institution Pourquoi ? A partir du moment Où tu es une institution Donc un exchange Ou quoi que ce soit Il y a certaines lois On vient faire un business Parce qu'on est là Pour du profit Et à partir du moment On est là pour du profit On doit être régulé Sur les lois du business Du pays Donc on peut exercer De la pression Sur un exchange Mais sur le client final Donc le consommateur final Qui est une personne légale On ne peut pas Donc c'est ça le gros problème Il ne faut pas confondre les choses On peut exercer de la pression Comme on l'a bien vu Sur un exchange Et sur le moyen À travers lequel On présente Ce véhicule d'investissement Ou ce produit Ou cet actif À une personne légale Donc là Le problème Il est là Vous voyez Quand rappelez-vous En Chine Le problème Ça n'a jamais été Les cryptos Ni quoi que ce soit C'était le mécanisme Des ICO Et de certains exchanges Ouais Et à un moment donné C'était quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a dû stopper le Bitcoin ? Vu que l'entrée Vis-à-vis de toutes ces cryptos alternatives Et de toutes ces ICO C'était le Bitcoin Donc en coupant le Bitcoin Donc s'il n'y a pas d'essence Il n'y a pas d'essence Ça met dans un véhicule Donc c'est quoi ? On ne peut pas accéder Aux différents véhicules D'investissement Et donc là On est out C'est fini Ouais Mais après le problème C'était quoi ? Tiens C'est qui qui a permis Qu'on émette cela ? On est parti Et les attaquer directement Les exchanges Et ceux qui avaient Cette activité Allaient la faire ailleurs Principalement Ce n'est pas qu'on a interdit cela Mais on interdit cela Pourquoi ? Parce que la première levée de fonds Rappelez-vous bien La première monnaie Que l'on demandait Par rapport à ça C'était le Bitcoin Donc c'était le Bitcoin Il y avait un problème Vis-à-vis de ça En Chine Mais maintenant Le Bitcoin est toujours là En Chine Le Bitcoin est toujours échangé Entre les personnes légales Et là on ne peut rien faire Regardez bien La pression est émise Sur les exchanges Et ceux qui ont permis Aux ICO d'être listés Et ainsi de suite Là est le gros problème Donc c'est quoi ? Tous ceux-là ont migré Et ont commencé à émettre Leur ICO Via d'autres institutions Donc c'est très important Ce qu'ils viennent de dire ici C'est clair Donc un grand merci à toi Pino Pour m'avoir partagé cela Maintenant on reste en Europe Et on va à Malte Vous avez vu que Pendant que tout le monde Est en train de jouer A gauche à droite Les cryptos c'est ci Les cryptos c'est quoi ? Malte eux Ils sont en train de tout ramasser Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ramassent le capital Pourquoi ? Déjà Binance Qui va y aller Maintenant on a OKEX Donc on a OKEX Et le Malta Stock Exchange En partenariat Pour développer quoi ? Une plateforme Pour émettre des Security Token Donc rappelez-vous Bitcoin Sa catégorie à lui Toutes les nouvelles cryptos Que l'on voit maintenant Aujourd'hui Ce sont des cryptos Principalement derrière lesquels Il y a beaucoup de Venture Capitaliste Rappelez-vous C'est le bras armé Le bras capital risque De Wall Street C'est le Venture Capital Et maintenant Qu'est-ce qu'on a ici ? On a deux types de cryptos Qui sont clés maintenant Les Utility Token Et les Security Token Et maintenant Security c'est quoi ? Une sécurité c'est comme L'action de Apple D'Amazon Institute Et maintenant ça va être émis A partir de quoi ? Du Stock Exchange Donc de la bourse de Malte Donc pour être listé là-bas Donc vous voyez que là Directement Il y a des initiatives Et à celle-ci aussi On doit rajouter quoi ? Une autre entité Binance aussi Qui aussi viennent de Qui aussi participent A ce partenariat là Maintenant pourquoi ? Mais eux c'est pour faire Encore autre chose Donc Binance et Neufund Pour faire quoi ? Ils vont backer Donc c'est-à-dire quoi ? Mettre des fonds Pour faire le premier Exchange décentralisé Maintenant c'est quoi ? Un Stock Exchange Donc un Exchange D'actifs Donc sécurité Donc comme on a vu Donc des actions d'Apple De tout ce que vous voulez Et ainsi de suite Mais de manière décentralisée Donc là vous voyez Que c'est quelque chose De très fort Vous voyez que pendant ce temps là Londres veut faire ci Il veut faire ça Mais qui c'est qui est en train De prendre les devants Et qu'il y a tout le capital Qui rentre là ? Malte Donc vous voyez là C'est quelque chose De super super grand Donc ça c'est quelque chose Qu'on va continuer à suivre Rappelez-vous Pourquoi c'est important ? Ça nous rappelle Le commentaire de Vitalik Buterin Il disait Que j'aimerais bien voir Les exchanges centralisés Brûler en enfer Donc c'est quoi ? Il veut voir l'avènement Et la montée en puissance Des exchanges décentralisés Car ça c'est le futur Et Malte l'a bien compris Alors maintenant On voit une autre compagnie Circle Rappelez-vous Circle Qui bosse Qui était racheté par Goldman Sachs Et eux Circle Ont racheté Poloniex Donc là c'est quoi ? Ben là on voit Les grosses institutions Les grosses personnes Qui sont là Donc ça c'est le CEO Monsieur Jeremy Allaire Ici Et qu'est-ce que vous voyez quoi ? Rappelez-vous que Circle C'est des ordres Je dis bien Je ne dis pas le compte Ce que vous devez avoir Mais l'ordre minimum Doit être Minimum d'un demi-million d'euros Donc 500 000 Enfin dollars ici 500 000 dollars Donc ça c'est ce minimum Vous voyez que là c'est quoi ? Directement on pointe Vers une direction Vers une classe Et un type de personne Ce sont quoi ? Les investisseurs accrédités Les investisseurs sophistiqués Donc ce genre de personnes Novograt Et les Larsis Et Lasserie pardon Donc vous voyez que ça C'est très 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 important Et maintenant quoi ? Il parle ici de quoi ? Ben de l'engouement de Wall Street Pour tout ce qui est crypto Mais vous devez voir Qu'il va revenir sur des points Qui sont clés Il va revenir sur des points clés Au niveau de la sécurité Du custody Donc c'est un mot qui est clé Qui est toujours dit Custody Risky Storage Et ainsi de suite Tout ça ça doit être mis sur place Pour le moment L'argent est là Et il y a un intérêt des clients Donc rappelez-vous Ça aussi c'est une raison Pour lesquelles je ne crois pas Ce que monsieur Larry Fink a dit Parce que des messieurs Comme Novograt Et monsieur Lasserie Lorsque vous les écoutez parler Ils parlent avec beaucoup de personnes BlackRock fait partie de Wall Street Alors vous pensez bien Qu'une institution pareille Ne peut pas ne pas avoir entendu parler de cela Si eux font ce qu'ils font C'est parce qu'ils ont des clients Qui demandent cela Et on voit la demande qui est là Pourquoi ? Vous voyez que Circle Grayscale Et ainsi de suite Ils n'arrêtent pas de voir des clients Qui arrivent Et eux Rappelez-vous Ils n'ont pas n'importe quoi comme clients Ils ont des clients Des investisseurs accrédités Et des personnes fortunées Vous voyez Un investisseur accrédité Ça commence à partir du moment Vous avez 100 000 euros Minimum de risque Je dis bien de risque Donc si j'ai 2 millions J'ai 100 000 que je prends pour du risque Ok Tu es considéré accrédité Ou tu as minimum cela A mettre en risque dans le marché Et dans certains cas Ça monte même Dans certains cas Ça dépend Là c'est plutôt au niveau des banques privées Et ainsi de suite On parle de millions Et ainsi de suite Et tout ça Mais là ici Vous voyez que ce n'est pas pareil Alors maintenant On reste avec ce qu'on a vu ici Donc on reste avec Wall Street On reste avec ce genre d'investisseurs Et on a quoi ? Ben Mike Novogratz Comme on a vu ici Et maintenant il parle de cela Il parle de l'adoption massive Des cryptos et du blockchain Et il ne voit pas ça Avant 5-6 ans Rappelez-vous On est toujours dans cette phase Embrionnaire Donc il faut laisser du temps Par rapport à ça Un horizon de temps Pour que le tout soit mis sur place L'adoption Mais l'adoption pourquoi ? Parce qu'on est toujours Dans une phase embryonnaire On est toujours gruyère Sécurité Solidité Mise à l'échelle Développement et technologie Ne sont pas encore au top Donc là maintenant C'est cette phase de risque initial Que l'on est en train de prendre Ici Et dans certains cas Lorsqu'on parle du bitcoin Et du litecoin Ici c'est quoi ? Stock de valeur Ok ? Donc là vous voyez Qu'on parle de 5 à 6 ans Selon lui Et ça c'est un global macro trader Donc là c'est quoi ? Sa spécialité C'est des tendances Et arriver à anticiper des tendances Donc voilà pourquoi il est là Il faut bien comprendre Ce que fait ce monsieur Et lui personnellement Il investit dans quoi ? Dans Chapo Et regardez c'est quoi Chapo ? X-A-P-O C'est de la sécurité Et du stockage Pour des clients fortunés Au niveau de leur bitcoin Oui Dans des coffres forts Souterrains en Argentine Et ainsi de suite Et dans d'autres endroits Voilà dans quoi il investit maintenant Il avait une banque d'investissement A mettre sur pied bitcoin Mais il a dévié le projet Pourquoi il a mis ça en stand-by ? Pourquoi ? L'adoption massive n'est pas encore là C'est l'infrastructure Qui est importante Rappelez-vous Je dis qu'il y a de l'argent Qui est dans les cryptos maintenant Mais pas l'argent comme nous on le croit Beaucoup de personnes pensent Que l'argent est dans tout ce qui est Bitcoin, institut et tout ça Et qu'on va remonter Non non L'argent est dans l'infrastructure Oui le bitcoin C'est un véhicule d'investissement Mais un véhicule d'investissement Il a besoin d'une route Une avenue D'un boulevard D'une rue D'une chaussée Pour pouvoir circuler Et s'il n'y a pas de chaussée Vous faites quoi avec votre véhicule ? Vous ne faites rien Donc oui C'est ça qu'il se passe Donc il y a de l'argent Les véhicules ils sont là Ils sont prêts Toyota, Renault, Ferrari, Porsche Ils sont là Ils ont des véhicules Mais maintenant il n'y a pas de route S'il n'y a pas de route A quoi ça sert d'avoir des Toyota Et des Renault et ainsi de suite ? Pourquoi tu veux que j'achète des voitures S'il n'y a pas de ça ? Mais maintenant Ce que je peux faire c'est quoi ? C'est acheter des voitures Stocker ma valeur Pourquoi ? Parce que demain Je sais qu'il y aurait une forte demande Mais demain je ne sais pas c'est quand Selon lui ici On a une fenêtre de 5-6 ans d'horizon Donc ici on est en 2018 5 ans Ça nous fait 2023 2023-2025 2023-2024-2025 Avant qu'on voit une adoption massive Donc que ce soit C'est habituel Oh tiens Tu n'as pas un bitcoin Oui Maintenant tu n'as pas un euro Tu n'as pas deux euros Maintenant tu n'as pas un bitcoin Bon là c'est un peu fort De demander Tu n'as pas un bitcoin Tu n'as pas un satoshi Donc c'est dire un huitième de bitcoin Voilà Oui Donc c'est ça Ou bien tu n'as pas un trône Oui Donc c'est ça le truc Maintenant on continue Et on reste à Wall Street Donc là c'est la dernière On a quoi Plus que 4-5 articles à regarder Et maintenant on va regarder Ce côté institutionnel Vous voyez qu'on voit maintenant Que les institutionnels Sont en Sont in love Donc ils sont tombés amoureux Du bitcoin Principalement pourquoi Pour ces qualités De stock de valeur Mais vous voyez qu'il y a un mot clé On n'a pas parlé De toute la population On a parlé des investisseurs Institutionnels Les accrédités Et le grayscale Donc le rapport du grayscale Nous le révèle Pourquoi ? Ils ont des chiffres Rappelez-vous qu'ils parlent Sur base de chiffres Ce sont des choses factuelles Et ça c'est ce que je vous dis On ne faut pas tomber Sous le charme Ou tomber dépendant Des spéculations Que l'on voit dans un article Nous on veut des chiffres C'est avec des chiffres Qu'on fait des chiffres Avec du vent On ne fait pas de chiffres Donc des paroles Du blabla Comme je suis en train de faire maintenant Bon ici c'est dans le cas De l'éducation Et de la formation Mais du blabla Oui lui il a dit ça Lui il a dit ça Non lui il a dit qu'il ne rentre pas Non ça c'est du vent Avec du vent on ne fait pas d'argent Nous c'est avec des chiffres Que l'on fait de l'argent Tu vois C'est très 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 important Donc vous voyez ici C'est quoi On voit qu'ils sont en train de monter Et ils expliquent un peu Ce qu'ils font Les différents produits qu'ils ont Ce qu'ils font L'entrée des institutions Enfin des investisseurs institutionnels Et on voit pas à pas Ce qu'ils sont en train de faire Et on voit que ça Ça va quoi Ça va en montant Donc il y a une tendance haussière ici Ok Donc là vous voyez Qu'on revient encore dessus On a encore 56% de hausse Donc il y a quoi Il y a du capital Qui est en train de rentrer dedans Mais petit à petit Vous voyez que là On voit exactement Ce qui est en train de se passer Et donc là C'est ce qui est en train de se passer ici Donc là vous voyez Que vous avez les liens Vers les rapports Et ainsi de suite Et donc là On a ici Voilà On a le rapport Grayscale Digital Asset Investment Report Le rapport Il est là Donc là Pour avoir exactement Tout ce qui est en train de se passer Par rapport à ça Et voilà Tout est là Vous voyez que Le rapport Ici Selon eux Ils sont très satisfaits Par rapport à ça Pourquoi ? Parce qu'ils voient réellement Qu'il y a une hausse Donc qui dit hausse Il dit qu'il y a une demande Et petit à petit Ils sont en train de rentrer dedans Par rapport aux produits Qu'ils ont Comment dirais-je Qui sont venus mettre sur pied On rentre dedans Vous voyez Vous voyez que le pourcentage Vous voyez que Bitcoin De tous les actifs Qui sont rentrés dedans Le Bitcoin Super super intéressant Super super fort Vous voyez que Du 31 décembre Maintenant au 30 juin Bitcoin est en train de monter Donc c'est une forte demande Donc qu'est-ce que ça veut dire ici Les institutions demandent Beaucoup de Bitcoin Et ainsi de suite Mais il faut savoir pourquoi Et pourquoi les Bitcoins ici Vous voyez qu'on n'est même pas Encore arrivé au reste des cryptos Mais ici c'est le Bitcoin Donc vous voyez Exactement On a différents types Vous voyez ici 56% de quoi ? Institution Donc les investisseurs institutionnels Sont là Accredited Individual Vous voyez ça c'est quoi ? Ce sont les personnes Qui ont minimum 100 000 dollars à mettre en risque Donc ceux qui peuvent placer Des ordres sur Circle Et ainsi de suite Vous voyez C'est des personnes qui ont Donc eux-mêmes Qualité de quoi ? D'investisseurs accrédités Après ici vous voyez Les Retirement Account Et les Family Office Family Office c'est quoi ? Le Family Office D'un gars comme George Soros Donc c'est quoi ? C'est maintenant Je me retire du monde Des affaires institutionnelles Moi ma personne accrédité Mais maintenant On passe le tout A notre bureau familial Donc c'est quoi ? On est une famille Et on gère notre patrimoine Le business de ma famille C'est quoi ? Gérer notre patrimoine Donc on a accès à avoir Différents types de véhicules D'investissement Et le Bitcoin ici Est l'un d'entre eux Donc ici On voit exactement Qui est en train de rentrer dedans Et là ici Vous avez différents fonds Donc des Mutual Fund Et ainsi de suite Qui peuvent aussi Commencer à placer de l'argent dedans Pourquoi ? Ce sont les fonds De sécurité sociale Et ainsi de suite Les fonds pour Les fonds de pension Et ainsi de suite Qui commencent à mettre aussi De l'argent dans tout ce qui est Bitcoin Donc vous voyez que là C'est ça C'est ultra ultra Comment dire J'ai intéressant Donc là Vous avez le rapport Vous allez pouvoir vous amuser A regarder cela Et on voit que quoi ? Cela va à la hausse Maintenant ici On a pas mal d'institutions A regarder On reste encore avec les institutions Et qu'est-ce qu'on a ? Barclays Donc vous voyez que c'est ça Il y a de plus en plus d'argent Qui rentre dedans Et maintenant Barclays Qu'est-ce qu'ils viennent de faire ici encore ? C'est quoi ? Déposer des brevets Pour faire quoi ? Pour créer des digital currency Mais pour avoir un réseau De digital currency Donc on va voir exactement Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça Où ils veulent Où ils veulent Aller avec cela Donc c'est quoi ? Ici créer leur propre crypto Avoir quelque chose Avoir un indice On ne sait pas encore exactement Ce qu'ils sont en train de faire Mais les initiatives sont là Donc l'argent est prêt à arriver Mais là il faut regarder Oui que l'argent ne va pas arriver Spécialement où on pense Il y a beaucoup d'argent maintenant Rappelez-vous Je le répète encore Dans l'infrastructure Oui Maintenant on va à une autre On a vu une banque d'investissement britannique Maintenant on va à une banque d'investissement nord-américaine Goldman Sachs Qui maintenant entre parenthèses Va devenir beaucoup plus crypto-friendly Elle a toujours été Rappelez-vous on avait maintenant On avait Lloyd Blankfein Qui maintenant Au fin d'année Va arrêter d'être président Chairman et CEO Déjà son titre de président Est passé à David Salomon Non c'est pas lui qui était président C'était une autre personne Lui il était chairman et CEO Maintenant David Salomon Est sole president C'est-à-dire que c'est le seul Et unique président Du Goldman Sachs Groupe international Et il va recevoir Les rênes de chairman Et exactement de quoi De CEO Ok Donc le chairman c'est quoi ? C'est lui qui préside Les réunions de la sphère directrice Tout simplement C'est ça Donc c'était le siège Le plus important de Goldman Sachs Vous savez Donc là Il aura trois titres Très 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 solides Et lui il avait déjà exprimé Son intérêt pour tout ce qui était crypto Tout simplement Bah c'est ça Donc il n'y a rien de crypto-friendly Lloyd Blankfein Il a toujours été une personne super ouverte Rappelez-vous que Lloyd Blankfein C'est un trader Il a commencé comme commodity trader Dans une boîte qui a été acquise par Goldman Sachs Et il a monté des échelons Juste arrivé là où il est Il sait c'est quoi le risque Il sait c'est quoi le trade Il sait c'est quoi les portefeuilles spéculatifs Et il a toujours dit Il n'est pas Il n'a jamais été fermé aux cryptos Jusqu'il faut le temps De mettre les choses en place Et qu'est-ce que cela veut dire ? Pour ceux qui savent C'est l'infrastructure On n'a pas encore assez de produits On est là pour aider les clients Ça c'est premièrement ce qu'ils font Du custody et du clearance pour les clients A travers Circle Mais d'un autre côté Eux n'ont pas assez de produits Pourquoi ? Pour pouvoir On va dire Ou prendre la contrepartie Mais pas la contrepartie Du genre Oh bah tiens Je connais la position du client Je vais dans l'autre sens Non Vu qu'en tant que banque d'affaires Par moment Ils doivent prendre du risque pour les clients Donc ils peuvent venir avec un milliard Pour un client Et le client dit Tiens tu mets un milliard Vu que j'ai mes actifs en collatéraux Tu les as Bah tu me génères un milliard Et tu le mets dans le bitcoin Mais eux qu'est-ce qu'ils doivent faire Par rapport à ça ? Il doit falloir se couvrir Par rapport à ça Donc lorsqu'on n'a pas assez de Comment dirais-je Lorsqu'on n'a pas assez d'outils Rappelez-vous Ils ont les contrats futurs C'est arrivé il n'y a pas longtemps Il y a les ETF Et ainsi de suite C'est arrivé il n'y a pas trop longtemps Mais ici Quand on est en train de parler de cela C'est vis-à-vis de leurs clients Américains Rappelez-vous que les clients américains Sont interdits d'ouvrir des comptes ailleurs Donc par rapport à leurs clients américains Vu qu'ils sont basés là-bas C'est quand même assez important Ils ont ce problème-là Mais ce n'est pas un problème Qu'ils ont dans le reste du monde Avec les clients britanniques Européens De Hong Kong Ou quoi que ce soit Vu que là-bas Il y a déjà toute une sorte de dérivé Donc rappelez-vous Que lorsque vous voyez ces news ici Concernant ces entités N'oubliez pas que c'est USA centrique C'est consacré uniquement Aux investisseurs Qu'ils sont là-bas Vu qu'ils ont des restrictions Comme vous avez vu De pouvoir aller Ouvrir des comptes ailleurs A moins que vous ne soyez une institution Là c'est une corporation internationale Mais l'individu Qui est là Qui est basé Résident là-bas Ne peut pas Donc Goldman Sachs Par rapport à ça De pouvoir faire certaines choses In situ Donc c'est-à-dire Là vraiment Dans le pays Ok Donc là on laisse Goldman Sachs On continue maintenant On va à JP Morgan Et qu'est-ce qui se passe ici JP Morgan Ici vous voyez Ils sont en train d'étudier Pas mal des plans Utiliser le blockchain Et eux-mêmes faire quoi Avoir une plateforme de ICO Donc vous voyez le truc c'est ça On se dit Tiens mais qu'est-ce qu'ils ont Toutes ces personnes On pensait qu'ils n'aimaient pas Non Le blockchain c'est le futur Le blockchain c'est l'avenir Il y a pas mal de choses à faire Et rappelez-vous Comme je disais toujours Les banques ne pourraient Demain ne pas disparaître Mais demain Elles pourraient être celles Qui seraient en train de miner Vu qu'il y a des grosses institutions Qui sont en train de participer A des problèmes A des programmes Pardon De blog producers Ou super représentatifs Ou être des masternodes Ou avoir un maximum de notes Pourquoi ? Pour valider les transactions Et quand on valide les transactions On est quoi ? On est payé Donc là c'est ça Aujourd'hui vous voyez que la banque Elle est là Visa, ma serveur de son pays Pourquoi ? Parce qu'ils valident les transactions Donc réellement Aujourd'hui ils sont déjà En train de miner Et hier on m'a donné une classe Sur la cryptographie Symmétrique, asymétrique Et ainsi de suite Et j'ai vu que ce sont Pas mal de choses Qui sont déjà utilisées aujourd'hui Donc là c'est encore Tout un autre débat C'est encore toute une autre chose Mais voilà Et Visa, Mastercard ne font que ça Ils font que On va dire Ce sont des mineurs Et ils valident les transactions Et vous voyez que Eux ils ont une mise à l'échelle Qui est balèze De 24 000 et plus De transactions par seconde Et donc maintenant Vous voyez que Eux ici Ces entités là Pourraient faire cela demain En plus des multiples services Qu'ils sont en train de faire Rappelez-vous Ce sont des entités Qui sont là pour du profit Donc tout ce qui peut Ramener du profit On y est Mais tant que ça reste Dans notre branche Que ça a à voir avec de l'argent Ça c'est une banque commerciale Une banque d'investissement Et Comment dirais-je Une banque corporative Et donc voilà Donc il faut comprendre Exactement Quelle est l'entité Et dans quel Milieu elle évolue Alors maintenant On continue Et rappelez-vous Ce qu'on avait vu au début Lors d'une des vidéos De CNBC On parlait de Mastercard Ce qui maintenant Eux aussi Avaient déposé des brevets Pourquoi ? Des brevets Pour générer une méthode Pour gérer les cryptos Mais aussi En faire quoi ? Aujourd'hui On évolue dans un système De réserve fractionnaire Au niveau De la monnaie Fiat Maintenant eux Ce serait avoir Quelque chose pareil Au niveau Mais avec les cryptos Donc là Voir exactement Comment mettre ça sur pied Et là Vous voyez que Ce n'est pas étonnant Rappelez-vous Qu'au Japon On a déjà ça On a déjà ça Qui est sur pied C'est-à-dire quoi ? Lorsqu'une banque Reçoit de l'argent Lorsque moi je viens Je dépose 100 Eux ils ont quoi ? Une réserve fractionnaire Qu'est-ce que ça veut dire ? En résumé Ils peuvent garder 10% Et prêter les 90% Qui restent Et avec ça Ils ont des taux d'intérêt Et donc comme ça Ils créent du business L'autre personne Va prendre le prêt Qu'elle veut Elle va le prendre Elle va le déposer Dans sa banque Et ainsi de suite Et cela continue Donc c'est ça Le système fiat Donc on crée de l'argent Comme ça Mais maintenant ici Faire quelque chose de pareil Mais avec les cryptos Et donc là Ça a déjà commencé Avec le côté prêt Vous voyez que moi Je peux avoir des cryptos Une entité comme Mastercard Peut venir me demander Tiens prête-nous Les 5 bitcoins Dont tu ne t'en sers pas Et nous on va te donner Un taux d'intérêt Par rapport à ça Pourquoi ? Parce qu'on va prêter cela Rappelez-vous Il y a déjà un article Où on avait déjà couvert cela Il y avait des manières Comment est-ce qu'on pouvait Générer des revenus Avec des cryptos Il y avait 5 manières Et une des manières C'est ça C'est des prêts en cryptos Vu que moi Je prête mes cryptos Et je peux faire ça Avec mon or Je peux faire ça Avec mes actions Et je peux les prêter A une entité Et cette entité-là Elle peut s'en servir Pour des prêts Pour des collatéraux Pour faire une multitude De choses Et moi être rentier Grâce à ce que j'ai Au niveau des cryptos Donc maintenant Avec Mastercard ici Ils sont en train De tenter d'aller plus loin Et réellement D'avoir ce même système Ici Ce qu'on a Mais maintenant Au niveau des cryptos Donc vous voyez Que c'est ultra ultra intéressant Et que là On n'a pas fini de voir On n'a encore rien vu Il y a des choses terribles Qui sont en train d'arriver Mais quand je dis terrible C'est dans le bon sens du terme Maintenant On continue avec les institutions Et qu'est-ce qu'on a On a BMW Qui maintenant accepte Des paiements en cryptos Donc on se dit Ah Waouh Donc on se dit Ah bah oui Bah tiens C'est pas mal tout ça Bah voilà Ça continue Maintenant BMW Accepte des paiements en cryptos On sait quoi Bah tu vas chez ta BM Ta Z1 Ta X Je ne sais pas quoi Ou ton je ne sais pas quoi Bah voilà Là bah tu peux faire cela En crypto maintenant Donc vous voyez On va voir exactement Bah tiens Comment est-ce que cela Va continuer à évoluer Maintenant on va regarder Une autre institution Robinhood Qui est un exchange aussi Rival de Coinbase Mais à une échelle Bien plus petite Mais ils sont aussi Super super intéressants Dans ce qu'ils font Pourra vu qu'eux Ils offrent du trading Mais sans commission ici Donc là c'est différent De ce que De ce qu'est en train de faire Comment dirais-je Coinbase Et on voit que quoi Bah qu'est-ce qu'ils font maintenant Bah c'est un broker dealer Et maintenant ils sont en train de quoi D'introduire plus de crypto Et ils ont ramené Dogecoin Bitcoin Cash Et ainsi de suite Donc là Non Dogecoin pardon Et il y avait déjà Bitcoin Cash Litecoin Et ainsi de suite Donc oui Il y a de plus en plus de crypto Et on se dirait Bah tiens Pourquoi le Dogecoin Bah Dogecoin Pour ceux qui ne savent pas Dogecoin c'est l'équivalent D'un Bitcoin C'est comme le Bitcoin C'est comme le Litecoin C'est le même code C'est la même chose C'était créé comme une blague Bah c'est une blague Maintenant qui a ramené Cette crypto Dans le top 40 Des market cap Donc voilà Et pour le full disclosure J'ai du Dogecoin Alors maintenant On continue Et qu'est-ce qu'on a maintenant Coinbase Vous voyez que Coinbase Maintenant C'était un exchange Wallet provider Et ainsi de suite Et maintenant Qu'est-ce qu'on a A travers JDAX aussi Pas mal de choses Qui étaient offertes Donc vous avez vu exactement Comment ils essayent de grandir Mais maintenant Les autorités aux Etats-Unis Donc la SEC Vient d'approuver L'acquisition Que Coinbase a faite Donc Coinbase Vient d'acquérir Trois entités Donc Digital Digital Wave Company LLC Vinovate Marketplace Et Keystone Capital Et tout cela Va faire que quoi Que maintenant Coinbase A un statut De broker dealer Donc vous voyez Broker dealer Comme quoi Comme un Goldman Sachs Donc maintenant Ils peuvent faire encore Beaucoup beaucoup plus De choses ici Ils peuvent donner Beaucoup plus de services Et principalement C'est quoi Là maintenant Ils sont solides Ils ont tout ce qu'ils ont Tout ce dont ils ont besoin Pour maintenant Donner la bienvenue Aux investisseurs Accrédités Et aux institutions Donc maintenant Ils peuvent faire Beaucoup beaucoup plus De choses ici Donc ils peuvent être Et dans les cryptos Et dans les actions aussi Et dans les commodités Et dans tout ce que vous voulez Donc maintenant Il n'y a plus de différence Entre un Coinbase Et un Goldman Sachs Ils sont rentrés À travers leur niche Et maintenant Ils sont rentrés De manière verticale Et maintenant Ils vont à l'horizontale Tout simplement C'est ça Donc là C'est grand ici Maintenant on va rester Avec des personnes connues Et qu'est-ce qu'on a On a Jerome Powell Qui a remplacé Madame Janet Yellen À la tête De la Federal Reserve Aux Etats-Unis Il y a eu une réunion Comme il y a tout le temps Et qu'est-ce qui s'est passé ici Lors d'une des réunions De la Fed Il a dit Que le Bitcoin Vous voyez c'est toujours le Bitcoin Même pas les cryptos Ici on parle de Bitcoin N'est pas une vraie devise Et c'est risqué Et c'est risqué Pourquoi ? Pour des investisseurs Non accrédités Donc c'est quoi ? Pour Monsieur et Madame Tout le monde C'est risqué Pour Pépé le boulanger Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas Ce que c'est Il ne comprend pas Ce que c'est Et ici Quand on parle de real currency Il faut savoir C'est quoi une real currency Une currency a Entre 4 et 6 attributs Mais principalement 4 qui sont forts Pour le moment Le Bitcoin remplit 2 Donc moyen d'échange Et stock de valeur Mais c'est plutôt ça Qui est utilisé Stock de valeur Vous voyez Il n'a jamais renié Ce que c'est que le stock de valeur Ou le moyen d'échange Pour le Bitcoin Juste que c'est risqué Mais les investisseurs Sophistiqués Eux l'utilisent Comme stock de valeur Vous voyez que Pour être une vraie devise Il doit remplir Plein de points Mais il n'a pas besoin De remplir plein de points Parce que le Bitcoin N'a pas besoin Et n'a pas envie Et ne veut pas être Ce qu'on appelle Une real currency Le Bitcoin a été créé Justement pour ne pas être Ce que c'est qu'une currency Rappelez-vous que le Bitcoin A été créé En étant une réponse Au currency Et ce qui s'est passé En 2008 Vous voyez que Toutes les currencies Maintenant L'euro, le dollar Et ainsi de suite Ce sont des real currencies Mais voilà Il y a bien plus de risques Pour l'investisseur Non sophistiqué On a vu ce qui s'est passé En 2008 Et la réponse à ça C'est le Bitcoin Le Bitcoin est là justement Pour éviter Que ce qui s'est passé En 2008 se passe Donc vous voyez Vous pouvez faire Très 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 attention Je vous dis Lorsque vous écoutez Ce genre de choses Ce genre de titres Parce que ça peut Vous influencer Donc c'est vous Qui devrez aller plus loin Dans vos recherches Pour savoir Ce que c'est qu'une real currency Selon les modèles économiques D'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on définit Une monnaie par quoi Quelles sont les propriétés Que doit avoir une monnaie Selon le cerveau Selon le chef De ces personnes-là Et rappelez-vous Que le Bitcoin A été créé Pour justement Ne pas être une monnaie Comme celle que eux Veulent Selon leur modèle économique Donc le Bitcoin N'a pas besoin De remplir les fonctions De véritable monnaie Comme aujourd'hui Il n'a pas besoin D'être en compétition En compétition Avec l'euro Le dollar Le Bitcoin A rempli des fonctions Clé Stock de valeur Et permet de transférer De la valeur Point C'est-à-dire quoi Si je dois transférer 10 euros Je peux le faire Mais il y a un coût Qui est associé à ça Donc je ne le ferai pas Avec du Bitcoin Par contre Si je dois transférer 1 million Oui je le ferai Avec du Bitcoin Oui c'est ça Si je dois transférer 10 euros Je prends le Litecoin Qui lui est directement Qui le suit dans cette catégorie De stock de valeur Vous voyez C'est comme l'or physique Et l'argent physique Là je parle des métaux précieux Métaux précieux et monétaires Donc là c'est clé Et justement Là je suis d'accord avec lui Lorsqu'il dit que c'est risqué Pour un investisseur Non accrédité Et non sophistiqué Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas Ce que c'est qu'une monnaie Tout simplement c'est ça Et il ne sait pas Dans quoi il est en train De mettre les pieds Il ne peut pas définir Ce que c'est que ça Et qu'est-ce qu'il veut faire avec Le non sophistiqué Veut devenir riche Et s'acheter une Ferrari Et atteindre le milliard avec ça Et là je vous le dis Et je le répète Non Ce n'est pas avec ça Que tu vas l'atteindre Ok ? Fais comme ce monsieur Si tu veux atteindre le milliard Fais comme ces deux monsieur Comme ces trois monsieur ici Ou comme ces quatre monsieur ici Crée-toi un Alibaba Ou un Amazon Crée-toi un Facebook Ou crée-toi un Exchange Là tu vas devenir un milliardaire Ok ? Donc voilà Maintenant on va rester Avec les commentaires négatifs Un autre milliardaire ici Monsieur Griffin Qui quoi ? Knocks down Bitcoin Pour lui Bitcoin Tous les commentaires négatifs Qu'on connait Qu'on peut faire Principalement Ce n'est pas une monnaie Ce n'est pas ainsi Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Comme je vous dis Ne vous laissez pas voir Par rapport à ce qu'ils disent Sachez ce que c'est Ce qu'ils disent Quand ils parlent d'une monnaie Sachez c'est quoi une monnaie Lorsqu'ils parlent d'un investisseur Si ça c'est ça Rappelez-vous Il a bien dit que c'est dangereux Pour l'investisseur non sophistiqué Mais non pour l'investisseur à crédité Donc là Il faut savoir Dans quelle catégorie vous tombez Et à qui il s'adresse C'est très important Savoir à qui il s'adresse Alors maintenant On va donner un peu plus D'éducation à tout le monde On va aller à Andris Norowitz Rappelez-vous Ça c'est un venture capitaliste Qui met beaucoup d'argent dedans Et maintenant C'est quoi Et ici Une introduction crypto Building companies Donc comment est-ce que Eux sont en train d'investir Au niveau Dans leur office De venture capitaliste Dans ces start-up Donc là voilà Ils en parlent Et dans ces start-up ici Qui sont Comment dirais-je Dans tout l'écosystème crypto Donc là C'est très intéressant Ce sont des panels Qui sont super super cool Donc là Je vous invite à regarder cela Et donc là Voilà Vous avez les liens ici Numéro 2 Encore une vidéo 2 Et ici C'est une introduction A la décentralisation Et regardez ça Mais vraiment The big picture Donc la grande perspective De ce qu'est ici Quoi Excusez-moi De ce qu'est ici La décentralisation Comprendre Ce que c'est Et on termine ici Avec encore une autre vidéo Ici On a Thomson Reuters Et leur côté recherche Et on va quoi Le market psych Donc c'est quoi La psychologie du marché Donc la psychologie du marché Et ils ont fait un indice Et ils expliquent Pourquoi ils ont fait cet indice C'est un indice déjà Qu'ils avaient pour le stock market classique Donc pour les autres classes d'actifs Et maintenant Ils l'ont fait ici Avec tout ce qui est crypto Et ils expliquent pourquoi Ils ont fait ça Vous voyez là Ce sont un peu les métriques Qu'ils utilisent Vous voyez avec des algorithmes Qui vont scanner Tout ce qui se passe À travers tout le monde entier Et après ils viennent Avec un certain modèle Qui montre Qu'est-ce qui est dans le vert Et qu'est-ce qui est dans le rouge Donc qu'est-ce qui est haussier Ou qu'est-ce qui est baissier Maintenant ils ont fait pareil Avec les cryptos Et sur base de certaines métriques Qui leur permet d'avoir une lecture Du sentiment du marché Par rapport à ça Comment est la psychologie des intervenants Vous voyez Est-ce que les personnes sont haussières Ou baissières Sur base de ces métriques là Et bien sûr Après ce qu'ils font Ils vendent ces recherches Donc vous voyez Qu'il y a pas mal de choses Buzz, sentiments, optimisme Et ainsi de suite Et tout ça Et là ils le font À travers le monde À travers différentes cryptos Et voilà Après ils en ont Ils en tirent des conclusions Et donc quoi Du positionnement dans le marché Est-ce qu'on est haussier Baissier Timide Pas assez timide On se renforce Il y a de l'intérêt Pas d'intérêt Donc voilà Donc là c'est très intéressant De voir tout ce qui est en train De se développer Donc vous voyez Que c'est ça aussi Pour où est-ce que Des grosses entités pareilles Si le bitcoin et les cryptos Ne valent rien Pour où est-ce qu'ils gaspillent Du temps et de ressources Et humaines Et du capital Pour faire ce genre de travaux Parce que ça C'est l'avenir Maintenant ici C'est quelque chose de Curieux Ça faisait un bout de temps Que j'avais ça Et c'est quoi Vous voyez maintenant Que le bitcoin et le ripple Peuvent être stockés Dans des chips Qu'on peut implanter À des êtres humains Donc vous voyez Vous pouvez être Votre wallet ambulant Donc oui Bah c'est ça Au lieu d'aller stocker Ça dans un code wallet Avec Mike Novogratz Et Chapo Dans un tunnel Ou dans un Dans un En dessous d'une montagne Je ne sais où Là À deux kilomètres sous terre Bah que de me implanter Mon bitcoin Ça m'a fait penser À un truc J'avais vu un film Un film que j'aime beaucoup D'un directeur que j'aime beaucoup John Woo Quand il avait dirigé Mission Impossible 2 Et il y avait un virus Si je ne me trompe pas le nom C'était la chimère Qui avait été implantée À l'actrice Je crois que c'était Zoé Zaldana Je crois Oui c'est ça Et après Tom Cruise Devait la sauver Mais c'est quoi Elle était devenue le virus Vu que c'était implanté Donc maintenant Elle valait beaucoup d'argent Pourquoi il fallait extraire Le virus de son sang Afin de pouvoir avoir le virus Après le revendre Et tous ces gangsters Ce qu'ils font À travers le monde Bah ici je lui dis Bah ici c'est pareil Ici bah c'est ça Donc c'est implanté directement Bah moi je suis mon wallet J'ai mon Bitcoin Et mon Ripple sur moi Et lorsque cette news A été faite Vous voyez que c'est une boîte La technologie s'appelle Bitchip Et il y a une boîte Qui est en train de faire cela Bah comme vous l'avez vu C'est Bitcoin et Ripple Et sur Twitter Ça a déchaîné pas mal de Comment dirais-je Pas mal de réactions Comme toujours Et Et Maintenant La chose qu'il y a C'est quoi C'est qu'en plus d'avoir Notre historique médical Dans notre chip Et bah il y aurait quoi encore Bah notre wallet Et notre richesse Vu qu'il y a pas mal de choses Identité Passport Tout ce que vous voulez Bah titre de propriété De ma maison Qui serait dedans Et il y en a un qui disait Bah tiens Bah maintenant Bah ça c'est pas mal Si maintenant Il y a quelqu'un Qui m'assomme Qui me met KO Et qui arrive à scanner Comment dirais-je Mon chip Et il va extraire Tous mes XRP Bah qu'est-ce qui se passe Donc vous voyez qu'après Par rapport à ça Et Pas mal de choses Et comme il disait Maintenant si j'ai Voilà Et qu'est-ce qui se passe Maintenant si le mec Des taxes Donc ceux du fisc Me poursuivent Ils m'arrêtent Et ils me scannent Et ils vont voir Combien de Apple J'ai Bah qu'est-ce qui se passe Maintenant Ouais Et donc maintenant Il dit Bah qu'est-ce que Enfin Comment est-ce que Je vais pouvoir rendre Ce microchip indétectable Afin qu'on ne sache pas Déjà Numéro 1 A quel endroit de mon corps Je l'ai Et numéro 2 Bien évidemment Bah qu'est-ce que j'ai dessus Et bien évidemment Bah le côté Conspiration Fin du monde Apocalypse Ne va pas manquer Et encore les commentaires Qui viennent Bah là c'est la marque De la bête C'est la fin du monde Donc voilà On en est où Donc voilà Tout ce qui est en train De se passer Malgré tout ça On est là On continue à avancer Maintenant Bitcoin XRP Stocké Dans des microchips Donc voilà On y est Donc voilà Bah ici c'est tout Pour ce rapport On a fait pas mal de choses Donc rappelez-vous Demain On va revenir un peu Sur tout ce côté Short squeeze Donc on va regarder Un peu le positionnement De pas mal de traders Bah voir réellement Est-ce qu'on a eu Un short squeeze Est-ce qu'on est arrivé A une target Pour ceux qui étaient En train de shorter Le marché Est-ce qu'ils ont recouvert La position Donc c'est ça Recouvrir sa position Ça veut dire acheter Racheter sa position Donc qui dit achat Bah est-ce qu'il y a encore D'autres personnes Qui ont profité pour acheter Et oui Quand on voit cela Et synchro Avec les news Qu'on a eu cette semaine-ci Qui étaient des possibles Catalyseurs Mais oui Qui n'avaient pas assez de fuel Donc tout ça On va regarder ça demain Donc on va faire le parallèle Entre ce qu'on a vu ici Et directement On va voir cela Sur les graphiques Et voir bah tiens Quelles peuvent être Les probabilités Maintenant Bah des scénarios Bah tiens de continuité A ce mouvement Ou si ce n'est pas le cas Si ça ça tombe Si ça fond Comme neige au soleil Et qu'on retourne à la baisse Que les shorts reviennent Encore remettre Encore une couche de shorts Jusqu'où peut-on aller Rappelez-vous Moi je suis toujours baissier Je vois toujours Tout l'écosystème crypto Aller plus bas Bah pourquoi Parce qu'il n'y a rien de solide Dans cette hausse Tout simplement c'est ça Ok Donc voilà Donc là On a une longue émission Et qu'il y a pas mal de choses A partager ici aujourd'hui Donc il y a pas mal de choses A clarifier Donc comme toujours Les émissions du samedi Elles sont ultra ultra intéressantes Il faut être ultra dynamique Et bien réveillé Donc voilà Donc là je vais continuer Et déjà à préparer L'émission de demain Et bien évidemment Bah continuer A rééditer les vidéos Du Global Culture Research Et donc là Bah les choses elles arrivent Ok Donc là voilà Un grand merci Vous passez un bon samedi soir Et un excellent dimanche aussi On se retrouve demain Un excellent week-end Et donc à demain Merci à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada